Absolument Absolument Bonjour, bonjour, installez-vous, on est là pour lire des articles sur Mediapart jusqu'à 9h On est là un petit peu pour revenir sur l'actualité, sur le travail des journalistes de Mediapart et des gens qui contribuent sur le club Pour ce mois très chargé, l'arbre à chat bien sûr, vous le voyez derrière, il est là, il est présent On va un petit peu bouger comme ça d'ailleurs l'écran, voilà L'arbre à chat est présent, l'arbre à chat est toujours au poste Xavier perd une crampe, ah oui c'est pas très sympa, ouais, 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 difficile, difficile Bon ok, n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de son, mais normalement ça devrait être bon S'il y a des soucis d'image, mais normalement ça devrait être bon, j'ai baissé un petit peu la luminosité parce que j'ai mis un t-shirt blanc et voilà C'est malin, ça me fait refaire mes réglages à chaque fois, c'est un scandale C'est un scandale Bon, j'ai quand même dit que je ferais une petite météo, même si c'est abonné vos matins, je fais une météo sur ma matinale Je fais une météo aussi ici, puisque l'intérêt c'est quand même de vous présenter un petit peu le temps qu'il fait Voilà, que vous puissiez, si jamais vous devez sortir dans pas longtemps, vous ayez une idée de ce à quoi vous allez, de ce que vous allez affronter C'est un peu le principe de la météo le matin Alors attendez, simplement je regarde, si ça charge, ça charge tout à fait, météo France, tout ça, tout fonctionne, c'est incroyable Si je mets ça ici, on a la carte en plus pile au milieu, mais toutes les planètes salines, c'est formidable Alors on a cette météo, alors il fait un petit peu frais ce matin, vous l'aurez peut-être remarqué On est quand même dans une grosse partie de la France, excepté le sud-est en fait, excepté le sud-est Il y a quand même des températures assez basses, on est à 13 à Aurillac, on est à 14 à Alençon et à Rennes On est à 15 à Nantes, 16 à Tours et 17 à Châlons-sur-Saône et Auxerre, dans l'Est globalement on est à 15 aussi Ça monte un petit peu si on va vers le sud-est, 18 à Montélimar, 20 à Marseille, 21 à Montpellier, 23 à Nice Et le sud-est c'est le seul endroit à peu près où il y a du soleil Et puis cet après-midi, ça se découvre un petit peu, il fait quand même un petit peu plus chaud On monte autour des 20 degrés dans la moitié nord du pays, toujours des nuages et de la pluie sur l'Est Mais sinon ça sent soleil un petit peu Et puis on a dans le sud toujours 25 degrés à Lyon, 26 à Montélimar, 27 à Marseille, 28 à Montpellier En descendant vers le sud, les températures qui augmentent Alors Alors j'ai pas la météo des Outre-mer sur place ici Et puis avec le décalage d'horreur, on aurait la météo de la nuit pour les Antilles Parce qu'il doit être réuni 12h du matin Tout le monde est dans la météo de la Réunion, mais il fait la journée déjà bien entamée Météo France, la Réunion Si vous voulez, à la Réunion, il fait des températures Il fait entre 12 dans le centre de l'île Avec des averses, on tourne en 12, 13, 17 Sur les côtes, Saint-André, 23 degrés Saint-Benoît, 23 également Il fait 25 au port 25 à la pointe des trois bassins Et 23 un petit peu globalement Sur les côtes de l'île Voilà, c'est la météo de la Réunion en bonus Après Voilà Très bien Peut-être la météo La météo globale, la météo globalisée, bien sûr C'est vrai que ce serait bien d'avoir l'Outre-mer à côté Mais le truc, c'est comme si c'est pas sur les mêmes fusées horaires Je suppose que c'est des sites différents Très bien Je vous rappelle le programme de cette matinale Mediapart Alors c'est la dernière de la saison Voilà, Mediapartinal On verra comment ça s'organise à la rentrée Ce sera probablement pas sur le même format On verra, je vous tiendrai au courant évidemment sur mes réseaux Simplement, je vous donne le programme de cette matinale Abonnez-vous matin On va parler culture Culture et extrême droite Évidemment, dans un premier temps à 7h05 A 7h20, on va parler du club de Mediapart Où notamment plein de monde a publié forcément des articles sur l'extrême droite A 7h40, on fera un petit peu d'international quand même Puisqu'il y a des élections aussi au Royaume-Uni Avec les travaillistes, cette fois-ci en position de force Mais un parti travailliste qui a été totalement recentré Son aile gauche qui a été exclue du jeu A 8h, on a Mediapart politique Bien évidemment, Mediapart politique On va parler des législatives C'est quand même le sujet Qui occupe tous les Français Avec notamment un trombinoscope de Mediapart Des candidats RN qui ont tenu des propos racistes, antisémites, homophobes Pourquoi pas autre chose aussi On a eu la prise d'otages notamment Voilà, Mediapart peut faire une compilation des candidats et de leurs suppléants Et de divers propos racistes qu'ils ont tenus, propos homophobes On fouillera un petit peu là-dedans tout à l'heure à 8h A 8h30, on va aux médias partenaires Bien sûr, c'est les sites partenaires de Mediapart On reste sur les législatives Mais avec des partenaires dans des régions différentes On a Aix-en-Provence, on a Lyon Et on a la Guyane sur les législatives et les forces en présence Avant de terminer par quelques articles Recommandés toujours sur l'extrême droite Mais dans des médias un petit peu différents Avec un bonus, un tweet de l'ambassade russe en France Bien sûr, qui soutient le Rassemblement National Voilà, petit bonus, c'est gratuit Ça fait plaisir Eh bien écoutez, on va y aller On va commencer, petit jingle Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Attendez On peut mettre ça On peut mettre ce magnifique jingle Voilà, c'est celui que j'avais pris, c'est le jingle de Valère Libre Sinon il y a la musique de Mediapart qui réveille de bon matin Mediapart 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 A qui partiraient notre journal ? Mediapart Bon, pour ce... Pour cette rubrique culture ce matin Vu la situation particulière J'ai choisi de vous parler d'un aspect du programme Du Rassemblement National Qui va affecter la culture Et qui va affecter les médias publics plus précisément Les médias de service public Qui seraient concernés par une réforme de privatisation On a deux articles On a un article de Younes Abzouz Et on a un article de Dan Israël Sur comment il s'y prendrait pour privatiser l'audiovisuel public Et là on a sur pourquoi ils veulent privatiser l'audiovisuel public Pourquoi l'extrême droite cherche toujours Dans tous les pays où elle se trouve A s'en prendre à l'audiovisuel public On a la Slovaquie où il y a eu de la censure de l'audiovisuel public On a une agence de presse publique qui a été fermée en Argentine On a en Angleterre des propos censurés Des propos critiques du pouvoir Qui ont été censurés sur la télévision publique italienne Voilà, c'est toujours une constante de l'extrême droite De s'en prendre aux médias publics Alors c'est pas le gros conglomérat Ça c'est un projet des macronistes De faire un conglomérat France TV, INA, etc De tout rassembler Alors le projet est pas exactement le même L'idée du gros conglomérat c'est de mieux contrôler Et d'avoir une espèce de grosse machine Pour faire concurrence aux autres pays Ça c'est un peu l'obsession des macronistes Là on est dans une configuration un peu différente Simplement de les privatiser Et de le balancer à des forces privées Parce que c'est scandaleux Les médias publics pour l'extrême droite Puisque ça fait qu'on finance On finance des médias avec nos impôts Alors qu'ils disent des trucs Avec lesquels on n'est pas d'accord Donc ce qui est quand même absolument scandaleux Pour le Rassemblement National Bon pour Christina Holtz, Bachat, professeur émérite en sciences de la communication Les attaques des extrêmes droites européennes Contre les services de l'audiovisuel public Témoignent de leur volonté de se soustraire au contrôle démocratique Ah bah ils n'aiment pas ça le contrôle démocratique Encore récemment Jordan Bardella a reproché aux journalistes D'avoir fait leur travail en cherchant des casseroles sur ses candidats Donc évidemment ça semble se vérifier ici aussi Donc UNES Habsus pour Mediapart Un article date du 21 juin dernier J'ai un petit peu triché J'ai un petit peu triché J'ai pris un article là Non il n'est pas si vieux que ça en vrai Non non ça va Non c'est pas J'allais dire j'ai pris un article un peu vieux Mais non c'était dans le mois dernier Ça va, ça compte Ça compte, c'est validé Je m'auto-valide Très bien Les extrêmes droites cernent désormais l'Europe Qu'elles soient populistes, souverainistes ou nationales conservatrices Une constante traverse leur discours La désignation des élites médiatiques Comme bouc émissaire de la dilution de l'identité nationale Dès lors que l'extrême droite arrive au pouvoir Les services publics de l'audiovisuel Sont souvent victimes d'une reprise en main brutale Leur autonomie de financement est remise en cause Leurs statuts sont modifiés pour faciliter leur transformation en médias d'état Leur ligne éditoriale s'aligne sur celle du parti aux commandes Les voix dissidentes sont retirées de l'antenne Et remplacées par les idéologues du pouvoir Donc là on est sur Alors il y a plusieurs strates effectivement Là le RN chez nous est plus haut dans une proposition de privatisation Mais il y a aussi la stratégie de reprendre la main sur un média qu'on contrôle déjà En mettant en place des gens qui évitent qu'il y ait des paroles dissidentes Ce qui pourrait être une stratégie Une stratégie Alors on est passé d'une stratégie plus libertarienne Une stratégie plus autoritaire Je vous mets le lien de l'article Là bien sûr abonnez-vous je vous rappelle Je vous rappelle le fonctionnement De l'émission Vous pouvez me demander les liens de l'article Il n'y a pas de problème Et vous pouvez également vous abonner à Mediapart Autoriser Donc Transformer en média d'état Ça c'est une possibilité Christina Holzbach Professeure émérite en sciences de la communication A l'université Friedrich Alexander à Nürnberg Raconte la méthode utilisée par les extrêmes droites européennes On ne peut pas faire crier Edoui ici Non mais on a des sons de Edoui si vous voulez On a le Usul Edoui Abonnez-vous Abonnez-vous Les causes communes De l'égalité Abonnez-vous Cette imitation Cette imitation De Usul qui imite Edoui Et c'est terrifiant C'est tellement terrifiant Ok Donc Elle raconte cette méthode Même si le rassemblement national Agite pour l'instant la menace de la privatisation Il pourrait s'inspirer de cette tactique Pour mettre au pas l'audiovisuel public C'est la professeure qui est interviewée par Mediapart Que l'extrême droite reproche-t-elle aux médias Et plus particulièrement aux médias de services publics De quoi les tient-elles responsables ? La montée de l'extrême droite Et plus généralement celle des populismes en Europe Soumettre les services publics de radiodiffusion A une pression accrue Les médias établis sont considérés Comme faisant partie d'une élite corrompue Qui ne sert pas les intérêts du peuple C'est nous C'est les médias publics gauchisés Bon alors ça se discute bien sûr Ça se discute légèrement Déjà que les rares espaces de liberté Qu'il y a dans les médias publics Alors soit c'est des chaînes un peu plus confidentielles Comme France TV Slash Ou même à l'époque il y avait France 4 Mais France 4 ça a été supprimé On a des émissions Comme l'émission de Charline Vonnecker Sur France Inter Bah on a vu ce qui s'était passé Donc évidemment on n'est pas dans le cas De médias d'ultra gauche Bobo élitiste Qui fonctionnent pour raconter n'importe quoi Avec les impôts des français Mais voilà Mais c'est l'idée qu'a l'extrême droite Les médias de service publics pour lesquels le pluralisme est au coeur de leur mission Constitue une épine dans le pied des populistes Leur engagement en faveur de la diversité des points de vue De n'avoir une société plurielle Et contredit leur idée d'une volonté uniforme du peuple Oui ça c'est vrai que c'est une bonne remarque C'est quelque chose de très fasciste Un peuple comme bloc unifié Avec uniquement la même volonté Il n'y a pas de diversité dans aucun cas Bien sûr Ça colle assez bien Avec l'extrême droite Leurs attaques contre les sociétés de radiodiffusion publique Répondent aussi aux intérêts des acteurs politiques Qui veulent se soustraire à l'examen public et au contrôle démocratique Et souhaitent ne plus avoir de compte à rendre Les attaques contre les médias de service publics Constituent donc une atteinte à la liberté des médias Et augmentent encore la pression sur le système démocratique Pourquoi les médias de service publics sont-ils si importants Pour la bonne santé de la démocratie ? Pour au moins trois raisons Alors d'abord les médias de service publics Ils sont censés être indépendants de l'état Et des intérêts économiques Bon alors ça se discute aussi Mais disons qu'en théorie c'est le cas Cette indépendance est toutefois mise en oeuvre De manière différenciée selon les pays européens Ensuite leur mission est tournée vers le pluralisme Et la diversité des points de vue Ils sont censés refléter les intérêts pluriels de la société De cette façon ils ont une fonction d'intégration sociale Et en faveur d'une société pluraliste Leur mode de financement leur permet également De servir les intérêts des minorités Puisqu'ils ne sont pas détenus par les dominants Contrairement aux médias privés Enfin l'indépendance des médias audiovisuels publics Leur permet d'assumer une fonction critique Et de contrôle vis-à-vis du gouvernement Les médias jouent donc un rôle clé Dans le système d'équilibre de pouvoir Alors en théorie Alors c'est vraiment l'idée du pluralisme De représenter toutes les couches de la société Ça c'est assez spécifique aux médias publics Enfin en théorie encore une fois Je suis actuellement en théorie Mais par contre ce qui est intéressant C'est le système de... Ce que je voulais souligner C'est le système de contre-pouvoir Le système de contre-pouvoir C'est ce qui est censé être un média Un média pro Pas forcément un média public Tout média est censé exercer Un rôle de contre-pouvoir Sur le gouvernement Évidemment Vous allez me dire C'est pas toujours le cas Certes Mais oui j'ai vu ça Rachida Dati lui a envoyé un sms Et elle l'a lu au direct Ok très bien Pourquoi pas Dans les autres pays européens Qu'est-il arrivé aux médias de service public Lorsque l'extrême droite est arrivée au pouvoir Comment les gouvernements d'extrême droite En Pologne, en Hongrie et en Italie S'en sont-ils pris à l'audiovisuel public ? En Pologne et en Hongrie Les partis majoritaires Alors en Pologne l'extrême droite N'est plus au pouvoir depuis quelques mois C'était le parti droit et justice C'était le nom du parti Et le Fidesz en Hongrie Qui est au pouvoir depuis des années Avec le fameux Le célèbre Victor Orban Les partis majoritaires Ont placé les radiodiffuseurs Sous la tutelle du gouvernement Par le biais de diverses mesures Il s'agissait principalement De mesures structurelles Donc changement de la composition Et les fonctions des institutions de contrôle Afin de gagner un pouvoir de nomination Au poste de responsabilité éditoriale Et managériale L'exemple polonais Montre également à quel point Il est difficile de démocratiser La radiodiffusion publique Même une fois le pays Débarrassé de l'extrême droite au pouvoir En Italie Giorgia Meloni a entamé Une guerre culturelle Et une restructuration majeure Du système d'équilibre des pouvoirs Qui affecte aussi la RAI Le groupe audiovisuel public italien Qui a toujours été très politisé On a par ailleurs appris hier Qu'Ursula von der Leyen Ex-présidente de la commission européenne Pourrait retarder le temps D'assurer sa réélection La publication du rapport annuel Sur la santé de l'état de droit Dans les pays de l'union européenne Initialement prévu le 3 juillet Et dans lequel l'Italie Sera assurément critiquée Pour ses entorses répétées En matière de l'indépendance Des médias publics Oui hein Meloni C'est plutôt se faire bien voir Par l'union européenne Comme un certain chroniqueur Le racontait Dans une certaine vidéo Peut-être Donc Également Dans d'autres pays Où les partis de droite Ont gagné en influence En prenant part à des gouvernements De coalition Ou en parvenant seul au pouvoir Les attaques Contre les organismes De radiodiffusion publique Se sont matérialisées Par des suppressions De la redevance audiovisuelle Ou par des coupes budgétaires Dans leur financement Bon on a déjà Le terrain qui a été préparé Puisque vous vous souvenez Que la redevance télé A été supprimée par les macronistes Ce qui veut dire Que c'est pas une redevance fixe Qui rentre chaque année Dans les caisses De l'audiovisuel public C'est un budget Qui est débattu Par l'Assemblée nationale Donc ça permet d'avoir Déjà plus de contrôle politique Sur ce budget Et bah cet outil là En cas de majorité Pour le Rassemblement national Cet outil de contrôle budgétaire Il serait dans les mains De l'Assemblée nationale Et pas uniquement Géré par une taxe Une taxe fixe Que chaque personne Qui possède une télé paye Ce qui est Ce qui est quand même Un beau cadeau Fait au Rassemblement national Par la majorité La majorité qui était là Jusqu'à il y a quelques semaines La suppression de la redevance Et son remplacement Par un financement Direct de l'Etat Sans mise en place D'une procédure indépendante Pour décider du montant Et de l'augmentation Du financement Rendre les radiodiffuseurs Dépendants du budget de l'Etat Et des décisions du gouvernement La France a d'ailleurs fait partie Des pays qui ont récemment Supprimé la redevance Audiovisuelle Voilà j'ai pré-shot Il est très très blanc ce t-shirt Quand même J'aurais peut-être mis un t-shirt plus sombre Réflexion Après c'est pas non plus horrible Ça va pas Ça vous détruit la rétine actuellement Vous venez de vous réveiller Vous êtes ébloui par ce t-shirt Extrêmement blanc Donc voilà J'ai pré-shot l'article Ils ont dit pareil Exactement très bien Comme ça on te voit flotter Dans le cadre Et oui Le contrôle des finances Par le gouvernement Rend la radiodiffusion publique Dépendante de sa bonne volonté La redevance Audiovisuelle Ou le financement Par le budget de l'Etat Requèrent une procédure Indépendante de la politique Des augmentations insuffisantes Ou des réductions de budget Obligent les radiodiffuseurs A prendre des mesures d'austérité Qui dégradent la qualité du service Et les privent de l'autonomie Nécessaire pour décider De la manière de remplir leur mission La dépendance A l'égard du gouvernement En matière de financement Peut également avoir Un effet délétère Sur le journalisme Par ailleurs Les décisions politiques Concernant la radiodiffusion publique Touchent à des questions Générales de liberté des médias La Hongrie Et dans une certaine mesure La Pologne Ont montré que les gouvernements De droite radicale Sont intervenus davantage Sur le marché des médias Ou ont entravé Le travail journalistique Par exemple En faisant entrer leurs amis Dans la propriété des journaux Donc en Hongrie Notamment apparemment C'est très compliqué En avoir des médias Éthiques de Victor Orban Le Rassemblement national Propose de privatiser L'audiovisuel public Ailleurs en Europe Lorsque l'extrême droite Est arrivée au pouvoir Elle n'a pas privatisé L'audiovisuel public Mais elle a souvent mis au pas Comment expliquez-vous Cette spécificité française ? Ce n'est pas tout à fait Une spécificité D'autres pays ont suivi Le même chemin Récemment en avril 2024 Le gouvernement slovaque Du premier ministre FITSO A décidé d'abolir Le service public De radiodiffusion Au Royaume-Uni Sous la présidence De Boris Johnson Le ministre de la Culture Avait annoncé La privatisation de Channel 4 Chaîne de services publics Mais non financée Par la redevance Son successeur A finalement enterré Le projet de privatisation Donc l'extrême droite A des petites Des strates Différentes Des façons différentes De s'en prendre Au média public Selon les pays Nous on est dans Le camp privatisation C'est un petit peu Une spécificité aussi Un petit peu Parce que la chercheuse Vient de donner Des contre-exemples A ce moment là Très bien Bon Bon je propose Qu'on en reste là Parce qu'on s'approche De Le compte Mediapart Dans le bas De ton layout Et plus le bon Ah ouais Mais je crois Que c'est du Mediapart Arrobas Trois étoiles Ouais Je crois que je peux pas Modifier le layout Maintenant Tant pis Mais merci pour Les modifications De toute façon C'est la dernière De la saison Donc on pourra Modifier ça Quand on Referra de nouveau Des lives Après les vacances Très bien Il est 7h20 Je vous propose De passer à la suite On va passer Au club De Mediapart Le club Le club Le club Le club Vous ai-je déjà parlé Du club de Mediapart Cette partie du site Que vous ne connaissez Peut-être pas assez bien Et pourtant Faut y aller Il suffit de vous rendre Tout à droite Du bandeau De Mediapart Cliquez sur le club Alors vous ne voyez pas L'écran Ce n'est pas pratique Du tout Non la matinale normale Ce n'est pas la dernière semaine Donc vous arrivez Sur le club De Mediapart Un espace De Libre Contribution Pour les abonnés Les abonnés À Mediapart Création de blog Dessins Témoignages Poèmes Il y a de tout Sur le club Sur le club De Mediapart Et puis Vous pouvez donc Voir plusieurs articles Et bah notamment En ce moment Avec les législatifs Forcément C'est le thème Mis en avant Par les Personnes Et l'équipe Qui s'occupe du club Il y a aussi Une newsletter À laquelle vous pouvez Vous abonner La newsletter du club Pour avoir un petit peu Tous les billets Les plus Les billets Qui ont été sélectionnés Par les personnes À Mediapart Qui s'occupent De ça Moi je vous en ai Sélectionné Quelques-uns Ce matin Bien sûr Pour que vous ayez une idée On va commencer par ça Je pense Par un journaliste Indépendant Qui s'appelle Hugo Coignard De Hugo Press Qui a écrit Un article sur Le traitement médiatique De cette campagne Intitulé Pourquoi j'ai honte D'être journaliste Pendant ces législatives Le traitement médiatique De ces élections A fait naître en moi Un sentiment La honte Un poste de blog Qui date d'il y a Deux jours Donc c'était bien D'avancer dans la campagne Sur la façon Dont a été traité Le journalisme Dont le journalisme S'est emparé De cette campagne Législative Avec pas mal de critiques Bien sûr Pas mal de critiques Qu'on peut leur faire Donc pourquoi j'ai honte D'être journaliste Pendant ces législatives Nous dit ce billet Alors non Normalement vous devriez Pouvoir lire assez facilement Comme ça vous ne pouvez pas lire Sinon J'ai honte J'ai honte J'ai honte que des journalistes Des confrères Très écoutés Sur les télés Et radios françaises Aient renoncé A faire leur métier Celui d'informer Du mieux possible En cherchant la vérité Peut-être que vous avez Bon et c'était pas encore passé Quand il y a eu cet article là Mais il y a eu le débat Hier soir Sur BFM TV Avec notamment Marine Tondelier Et ça a été pas mal critiqué D'ailleurs la façon Dont les médias sont Dont la chaîne A gérer ce débat Avec notamment 10 minutes Sur le clip de rap En disant Est-ce qu'il faut porter plainte Contre le rap Ensuite sur Des questions Sur la gauche Et le programme Qui sont arrivés Vraiment à la toute fin Mais vraiment On est parti sur le rap Et ensuite C'est Apolline de Malherbe Qui a lu un SMS De Rachida Dati En direct Quand même Sur le plateau Pour s'en prendre A Marine Tondelier Donc on est sur Un traitement médiatique Qui est pas ouf D'autant plus Dans une situation Comme celle-ci J'ai honte Que des journalistes Des confrères Très écoutés Sur les télés Et radios françaises Aient renoncé A faire leur métier Celui d'informer Du mieux possible En cherchant la vérité J'ai honte Quand le journaliste David Pujadas Qui officie sur la chaîne D'info LCI Indique ne pas définir Le rassemblement national Comme un parti D'extrême droite Préférant utiliser Le fémisme Ce qu'on appelle L'extrême droite Sur quotidien Le 28 juin En vérité C'est un débat Sans fin Balait-il En vérité Pourtant Il s'agirait De bien nommer Les choses D'autant plus Que même Si on est dans un Je veux rester objectif Et tout ça Le conseil d'état A reconnu Que le rassemblement national Devait avoir L'étiquette Extrême droite Donc c'est C'est pas du tout C'est pas du tout Un truc Militant Mais bon Même ça C'était aller trop loin Mais on a quand même Pas mal de gens Qui disent Dans les médias Qui commencent à dire Bah on va pas dire Que c'est l'extrême droite Parce qu'ils veulent pas C'est trop C'est trop marqué Politiquement J'ai honte Quand la journaliste Apolline de Malherbe De BFM TV RMC Interrogée lors de la même émission Donc une émission de quotidien Vous avez invité Plusieurs journalistes Démissionne de sa mission D'information En définissant uniquement Les partis politiques Par leur nom Qu'est-ce que le rassemblement national Un parti politique Fin de l'explication Très bien Je renoue avec l'espoir Quand le journaliste Yael Gousse De France Inter Rappelle que le conseil D'état a confirmé Le choix du ministère De l'intérieur De classer le RN Comme un parti D'extrême droite Et la France Insoumise Comme étant de gauche Et non pas d'extrême gauche Comme l'explique très bien 20 minutes Le conseil d'état C'est la plus haute Juridiction du droit administratif Donc c'est un tribunal quoi Basal Trul Qui dit Dans le chat Top délire Megagroove Salut je suis un voyageur Temporel de 1998 Je viens voir dans le futur Comment tout se passe On a mis main Enfin au réchauffement climatique Et à la fin dans le monde Non Non pas du tout Par contre tu devrais parier Sur la France Au pari sportif A la coupe du monde Mais la honte revient M'envahir quand j'apprends Que des confrères Écrivent sans réfléchir Dans leurs articles Les extrêmes Mettant dans le même sac Les partis de gauche Et d'extrême droite Non le nouveau front populaire Qui associe notamment Le parti socialiste Les écologistes Le parti communiste français Et LFI N'est pas une alliance électorale D'extrême gauche Bien sûr oui Le fameux les extrêmes En parlant d'une union Alors déjà LFI Et pas un parti d'extrême gauche Je disais le programme de LFI C'est pas un programme d'extrême gauche Mais c'est la première fois Je pense que François Hollande S'est fait qualifier D'extrême gauche J'ai honte quand le journaliste Thierry Keller Co-fondateur du média Ouzbek Erika Utilise l'expression Nazis de gauche Sur France 5 Le 17 juin Il ne faut pas dire des mots comme ça Lui fait-on remarquer sur le plateau Je le fais J'en ai rien à foutre Répond-il D'après l'extrait d'arrêt sur image Très bonne ambiance bien sûr Ça ne veut absolument rien dire Juste nazis de gauche Très bien J'ai honte quand le journaliste Yves Calvi Reprend cette même expression Sur BFM TV Pour expliciter un propos De Marine Le Pen Le 26 juin J'ai honte que ses confrères Bafouent la déontologie de mon métier Qui impose de respecter la vérité Donc c'est la charte de Munich Un des journalistes Car oui Encore faut-il le rappeler Le nazisme est une idéologie D'extrême droite Et non pas de gauche Bah ils doivent préciser Nazis de gauche Quand même Dans cette explication là Très bien Mais en même temps Quand l'analyse politique s'arrête Il y a socialisme Dans le national socialisme Donc c'est la gauche De quoi Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus A part dire qu'on n'a pas envie D'aller à un pique-nique Avec des gens Qui disent ça J'ai honte quand la direction De France Télévision Sanctionne des confrères De France 3 D'après Blast Pour avoir signé Avec 80 médias Une tribune Contre l'extrême droite Et la menace Qu'elle représente Pour la liberté de la presse Oui il y a des journalistes De France Télé Qui ont été mis à l'écart Pour avoir signé Une tribune Contre l'extrême droite En disant que ça mettait En cause leur neutralité J'ai honte De ces médias Qui ne cherchent plus la vérité Qui ont abdiqué Devant la tyrannie Des opinions Et la course à l'audience J'ai honte Parce que l'on mérite Tous d'être mieux informés La catastrophe De l'accession Au pouvoir de l'extrême droite Est venue par des mots Qui décide de s'abonner A Mediapart Subitement En allant sur le site Mais elle est descendue Elle est venue Par des mots Dans les médias Elle est venue ainsi Donc il disait ça Le 27 juin En faisant référence Aux médias d'extrême droite Détenus par le milliardaire Vincent Bolloré CNews Europe 1 Le journal du dimanche Désormais ces mots Par où la catastrophe arrive Ne sont plus seulement L'apanage des médias Bolloré Ce que je retiens De ces trois semaines De campagne Législative C'est qu'ils irriguent A présent le champ médiatique Dans son ensemble Face à cette démission Du journalisme J'espère que ma profession Tout entière Sera se ressaisir Dans l'entre-deux-tours De ces élections Pour dire non A ce traitement médiatique Qui n'est pas à la hauteur De notre humanité Je pense que Les gens ne se sont pas Trop ressaisis Honnêtement Après analyse Après analyse J'ai l'impression Que les gens ne se sont pas Méga ressaisis Par rapport au traitement Médiatique de la campagne Je pense Bof On peut dire bof C'est ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans le club On a Christophe Prudhomme Qui est médecin au SAMU Dans le 93 Être contre le RN Ne suffit pas Alors que nous dit-il Dans ce billet On est toujours sur le club Bien sûr Après analyse Bof Oui c'est ça Au quotidien Les discussions Montrent bien Qu'être contre le RN Avec des arguments Moralisateurs Sur le danger Que représente ce parti Ne suffit pas Pour être crédible Il faut surtout proposer Des solutions concrètes Qui parlent concrètement Aux gens Et qui répondent A leurs demandes Gilboulot était surprenant Quand même Sur son interview De Bardella Ah j'ai pas regardé Il a posé des bonnes questions Au quotidien Au quotidien L'abandon débouchant sur une colère C'est un peu différent Un peu différent Mais voilà Ça me fait penser Ça me fait penser à plusieurs histoires Que vous avez peut-être entendu De médecins étrangers Qui sont dans des circonscriptions Où il y a un vote RN Et alors il y a eu une histoire Il y a quelques années De médecins roumains Qui étaient partis A cause du racisme Dans l'endroit où ils se trouvaient Et là il y a eu un médecin Également récemment Qui avait dit Que si le RN arrivait en tête Ou était élu Dans sa circonscription Où il se trouvait Il partait Donc on a aussi Plutôt cette question là Le vote RN est un vote périurbain Et c'est là Le manque de service public Ça fait le plus sentir Bah après on pourrait se dire Que dans les banlieues Il n'y a pas de service public Et pourtant Les gens votent massivement à gauche Comme c'était pas la seule La seule chose Voir pas du tout La chose qui mobilisait les gens Pour le RN Bah après je suis d'accord Avec les solutions Qui sont proposées Mais le plus grand Des aires médicales En termes de Nombre de médecins par habitant C'est la région Île de France C'est des régions où on voit Que le moins RN Donc oui il y a des déserts médicaux Partout en fait Vraiment Donc Après les solutions Sont intéressantes Pour cela la solution Est proposée d'installer Des centres de santé Avec des équipes de professionnels De santé salariés Qui bénéficient D'un financement Par la sécurité sociale Plus incitatif Que pour ceux Qui souhaitent continuer A s'installer en libéral Cette nouvelle organisation Est attractive Pour les jeunes médecins Qui aujourd'hui Majoritairement Ne sont plus attirés Par l'exercice libéral Ne correspondant plus A ce qu'ils souhaitent En termes de qualité de travail Et de vie Par ailleurs Si les revendications Des professionnels de santé Sont légitimes Il faut qu'elles soient Prises en compte Dans le cadre d'un équilibre Avec les besoins de santé De la population Or maintenir aujourd'hui La liberté d'installation Ne permettra pas De résoudre Les déserts médicaux Et le maintien De la rémunération A l'acte Conduira à la généralisation Des dépassements D'honoraires De plus en plus Insupportables Pour les patients Alors je suis totalement d'accord Avec les solutions proposées Simplement Pour moi ça va pas changer La façon Dont les gens Votés RN Et bon La liberté d'installation Je crois que ça fait Depuis le 19ème siècle Que c'est un truc Qui est en suspens Et on avait un article Sur 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 Mediapart Avec notamment Un entretien Entre Félicien Fauri Et 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 un autre Un autre chercheur C'était lequel Le chercheur C'était Fabien Cocard Je crois Oui c'est ça Sur les raisons du vote De l'extrême droite Et Merci Strapandragora Et L'idée vraiment De De Merci pour le raid L'idée de service public N'était pas du tout Dans les raisons Dans les raisons A propos de ça Il y avait un Il y avait bon évidemment Le racisme Qui est au centre de tout Il y avait l'idée Que d'autres personnes En l'occurrence Les migrants On des Ont des avantages Que nous on a pas Et il y avait l'idée De De vouloir un entre soi Une défiance Vis-à-vis du système scolaire Et Et d'éducation supérieure Mais il n'y avait pas La question des services publics Après il faut Améliorer les services publics Et qu'il y ait plus de médecins Parce que C'est important Mais je pense pas Que ce sera Ce sera Quelque chose Qui résoudra Qui résoudra les problèmes D'ailleurs Tout à fait Il suffit de les écouter Les interviews Des lecteurs Il y en a eu plein En ce moment Et c'est assez rare Qu'ils parlent des services publics Il y a plus Sur le thème Pouvoir d'achat Et on donne des aides A ceux qui travaillent pas Et aux migrants Et pas à nous Que aux fermetures De lits d'hôpital Que on a plus accès Aux services publics Etc En ce qui concerne Les hôpitaux Mais par contre Encore une fois Je suis totalement d'accord Avec les propositions Qui sont faites ici En ce qui concerne Les hôpitaux La première mesure Est l'arrêt de toute suppression De lits et de fermeture D'établissements Il faudra ensuite Mettre en place Une politique d'investissement Pour assurer un maillage Du territoire Permettant à tout citoyen D'être à 30 minutes De transport d'un hôpital Disposant d'un service d'urgence Ouvert 24h sur 24 Sans limitation d'accès D'une maternité De service de chirurgie Pour les actes Les plus courants Et de service de médecine Avec un nombre de lits suffisant Pour hospitaliser les patients Arrivant notamment Par les urgences Il faut de la thune De la thune pour l'hôpital Pour cela Il faut être clair Sur le fait Qu'il faut en finir Avec le secteur privé lucratif Qui aujourd'hui Se comporte en prédateur De notre sécurité sociale Au profit d'investisseurs Qui ne sont intéressés Que par les dividendes Aversés à leurs actionnaires Seule une vraie rupture Affirmant clairement Que la santé Ne peut relever du marché Et doit être assurée Dans une logique De service public N'oublions pas Que pour redonner de l'espoir Il faut pouvoir se projeter Dans un avenir meilleur Rapidement accessible Je suis d'accord Avec la conclusion Mais effectivement Je ne suis pas sûr Que ce soit Que ce soit lié Non plus avec la pauvreté Bah on a vu Les votes Il faut un cap clair Et dans les votes On voit que les revenus Ce n'est pas tant Un facteur de vote RN Que ça Les faibles revenus Il y a léger Survote RN Quand les revenus Sont plus faibles Mais c'est surtout Le niveau de diplôme Qui joue Donc en fait Si vous avez des revenus Faibles et un haut niveau De diplôme Vous avez beaucoup Beaucoup moins de chance De voter RN Que si vous avez des revenus Des revenus élevés Et un faible niveau De diplôme Donc il y a ça aussi Par contre C'est un vote ouvrier Ça c'est clair Le vote RN C'est un vote ouvrier Et donc de l'eau Évidemment Genre les profs Ouais Les contractuels De la fonction publique Par exemple Et on avait Un autre article Sur le club Mais c'est pour vous montrer Aussi toutes les propositions Qu'on a sur le club Qui sont quand même Super variées Bien sûr La gauche en milieu rural Quelle stratégie Contre la montée du RN Alors que le Rassemblement National atteint Des scores vertigineux Dans les campagnes La gauche peine A s'implanter Dans la ruralité Et le périurbain Où l'imaginaire Du parti de Le Pen Perdure Piste de réflexion Sur cette situation Alors La gauche a du mal A s'implanter Dans la ruralité Et le périurbain En général Il reste quand même Des endroits Où la gauche Est quand même implantée Notamment dans le sud-ouest Dans des zones plus rurales Il y a des députés LFI Dans la précédente assemblée Qui étaient élus De zones très rurales Et des députés NFP Qui seront probablement Élus dans des zones rurales Mais C'est en général Effectivement Plus difficile En zone rurale Pour la gauche Donc un coup de massue Pour beaucoup C'est Sachandre Qui est technicien de numérique Et qui est Contributrice Sur Sur ce Sur ce club Contributeur Contributrice La photo est trop petite J'ai pas dit Abonnez-vous à Mediapart Absolument J'ai pas dit Abonnez-vous à Mediapart Attendez Il est où le J'ai pas dit Ah il est là J'ai pas dit Abonnez-vous à Mediapart Il est assez bas Un coup de massue Pour beaucoup Un scénario Pas si impressionnant Pour d'autres La vague brune Qui touche tout le pays N'est dans tous les cas Pas le fruit du hasard Entre la sur Et lente dédiabolisation Des idées d'extrême droite Depuis Nicolas Sarkozy Manuel Valls Et maintenant depuis 7 ans Emmanuel Macron Alors effectivement Je pense que Sarkozy Ça a vraiment marqué un tournant Après il y a eu Des alliances Des normalisations De l'extrême droite Avec d'autres politiciens De droite Depuis très longtemps Depuis que l'extrême droite T'es là On pense à quelqu'un Comme Pasqua par exemple Mais bon C'est pas un hasard Si c'est un proche de Sarkozy Puis avec la création De méga groupes médiatiques Avec un milliardaire Qui peut à lui seul Tisser à loisir Un imaginaire Où la peur La xénophobie Et le repli sur soi Forment une base de pensée On ne s'étonne pas De la réélection directe Au premier tour De 39 députés du RN Un quasi 5 sur 5 Dans le département de l'Aisne 4 circo sur 5 Et une cinquième Qui sera probablement Remportée par le RN 12 circonscriptions sur 12 Avec 6 élus directs Dans le Pas-de-Calais Deux députés élus Sur 9 circonscriptions En Moselle Le reste du département Avec des candidats RN En tête La liste est longue Il suffit de regarder Les 39 circonscriptions Où la vague brune A tout submergé Et les territoires autour Pour y voir un motif La ruralité Et le périurbain Jettent l'heure dévolue Aux candidats du parti Des Le Pen Toute la ruralité Non me direz-vous Il existe quelques poches Où le RN ne perce pas Autant qu'ailleurs Comme en Bretagne Dans le bassin Des Pyrénées-Atlantiques Ou dans une ceinture Allant du Limousin Au Puy-de-Dôme Donc il y a quand même Une ruralité Où on a Où on a Une tradition de vote Qui n'est pas Qui n'est pas A l'extrême droite Le Cantal par exemple Regardez L'Auvergne Il y a de la gauche Mais il y a aussi LR qui est implanté En Auvergne traditionnellement Et qui reste implanté là-bas Notamment dans le Cantal Vous voyez Les circos Où c'est des LR Qui sont arrivés en tête Donc ça c'est des endroits Aussi où le vote Est différent Donc effectivement Voilà Puis la Bretagne Qui est plus modérée Un vote centriste Centre-gauche On voit Il y a la carte là Parfait C'est la carte du monde Ça ouais Vous voyez là Le centre de la France On a une zone Une zone plus Moins RN La Bretagne Evidemment Et dans le Dans le sud-ouest A certains endroits On voit notamment Les Pyrénées-Atlantiques Il y a aussi La Savoie La Haute-Savoie Où le vote est moins RN Mais bon C'est déjà Ça peut être Du rural aussi Voilà Une partie de la région Rhône-Alpes En fait Et voilà Ok Si c'est poche de couleur C'est la théorie du fromage Les endroits où il y a Du bon fromage Vous voyez Ici Là Tac Tac Là C'est bien Donc là Ouais mais la Bretagne Ça marche pas Parce que la Bretagne C'est pas une terre de fromage On peut pas avoir On peut pas avoir Le La théorie du fromage Ne peut pas être validée Malheureusement C'est bien Ces poches de couleur Font croire à une forme De résistance dans ces lieux Elles ne montrent pas A quel point le RN A progressé dans ces zones C'est vrai Parce que même De toute façon Même dans les zones Où le RN n'est pas en tête Il a quand même doublé En termes de voix Et cette fois-ci Difficile de se cacher Derrière l'abstention Quand le taux de votant A drastiquement augmenté Entre 2022 et aujourd'hui Par exemple En Gironde En 2022 Le RN est arrivé en tête Dans deux circonscriptions Sur les 12 du département Il y a d'excessions Le fromage de quoi en Bretagne Je dis pas qu'il n'y a pas De bon fromage On est en France Il y a du bon fromage partout Mais c'est juste C'est pas une terre de fromage En temps normal C'est bien Faut demander à Jules Grandin Des échos Absolument Faut voir ça Donc en Gironde Le RN est arrivé en tête Dans deux circonscriptions Sur les 12 du département Ce sont d'ailleurs Les deux circos Qui ont donné deux députés Au groupe de l'extrême droite Deux ans plus tard Seule la métropole bordelaise Est épargnée Et toute la ceinture rurale Et périurbaine Du département Mettent en tête Les candidats soutenus Par Jordan Bardella La 11ème circonscription Zone réputée Comme étant un exemple De territoire abandonné Par les politiques publiques Faire élire dès le premier tour La députée sortante Edwige Diaz On assiste donc A un choix consenti Pour des milliers de personnes Et la question qui se pose Pourquoi ? Et bien écoutez La réponse c'est Dans le club de Mediapart Parce que je me rends compte Que j'ai dépassé Absolument l'horaire C'est un scandale Un scandale de la part du streamer Qui ne regarde même pas la montre Terrible Et bien écoutez Je vous propose de passer A l'actualité internationale Puisque Si vous voulez lire la suite Du billet Bien sûr Il est dans le club Je vous mets le lien Dans le chat Et écoutez Et bien c'est parti Faisons un petit peu D'international C'est pas important Un petit peu Bien sûr L'horaire c'est de droite C'est vrai aussi On va aussi parler d'une élection On va aussi parler de gauche Mais dans une configuration Bien différente Puisqu'on va Parler du Royaume-Uni Le désarroi de l'aile gauche Du parti travailliste Ou le parti travailliste Qui est en position de force Après plusieurs années De conservateur au pouvoir On trouve le parti travailliste Qui est assuré De gagner une grande majorité Aux élections Mais qui se recentre Et des figures De l'aile gauche Du parti Sont en train de le quitter Voilà Il y a beaucoup de différences Entre le micro et les jingles Bah en fait j'ai plutôt l'impression Que les jingles Mediapart Il y a beaucoup de différences Entre eux Mais en termes de Juste son Jingles et micro Je peux limite baisser Un petit peu le son des jingles Si vous voulez Mais C'est surtout qu'il y a des jingles Qui sont très bas Et d'autres qui sont très hauts De base Oui Et là les jingles Comme ça par exemple Je peux le mettre Voilà ça doit être à peu près Au C'est à peu près au niveau du micro Là En baissant un petit peu Donc Déjà Des arrois Des arrois Absolument C'est un article de Ludovic Laman Pour Pour Mediapart Qui est sorti récemment En plus il est sorti avant-hier Regardez-moi cette Cette fraîcheur Articlesque Le sursaut Après il faut que ce soit un jingle Il faut que ça a un peu de punch Vous voyez Pas que ce soit trop faible Très bien A l'approche des législatives Du 4 juillet Des figures de l'aile gauche Du Labour Dénoncent son recentrage Et les mises au pas De nombreux candidats L'éditorialiste Du Guardian Owen Jones Explique à Mediapart Pourquoi il a décidé Comme d'autres De quitter le Labour Donc il y a carrément Des gens qui se barrent Alors que le parti est En position de force A Londres Donc au Royaume-Uni On va pas refaire Les jingles Il y a une inversion Du rapport de force C'est les jingles Qui sont en tête à gauche Donc c'est un grain de sable Dans la mécanique De Keir Starmer Le candidat travailliste Auquel les sondages Promettent un triompho législatif Du 4 juillet Jeremy Corbyn 75 ans Se présente en indépendant Sur ses terres D'Islington North La circonscription du nord de Londres Dans laquelle il est élu Sans discontinuer Depuis 1983 Même ses pires ennemis Reconnaissent qu'il est Un élu local Fantastique Assure James Schneider Son chef de campagne Ce dernier nous reçoit Dans les bureaux De campagne improvisée Nichée à l'étage D'un centre commercial Un peu désuet D'Islington Le London Fashion Center Constitué d'une myriade De magasins De robes de mariée Aux étoffes du monde entier Mais nous connaissons Deux difficultés Poursuit Schneider Qui fut l'un des cofondateurs Du Momentum Ce collectif d'ONG Qui a gauchisé La ligne du labor A partir de 2017 Nous avons lancé la campagne Il y a un mois Sans aucune donnée Sur la circonscription Et ses votantes et votants Ce qui est un sérieux handicap Face à nos adversaires Il ajoute Nous observons aussi Une certaine confusion Quand on fait du porte-à-porte Les gens nous voient Avec nos autocollants Corbyn Et nous assurent donc Qu'ils vont voter Corbyn C'est à dire Dans leur esprit Parti travailliste Donc il faut faire Un gros travail de pédagogie Le parti travailliste Le parti travailliste Avait décidé l'an dernier De ne pas réinvestir Jérémy Corbyn Comme candidat Dans sa circonscription Mis à l'écart Pour plusieurs raisons Officielles Dont son manque De fermeté par le passé Face à des sorties Antisémites De plusieurs cadres Du parti Après avoir finalement Décidé le mois dernier De se présenter en indépendant Corbyn s'est trouvé Exclu du parti Qu'il a dirigé Et dont il fut A deux reprises Le candidat perdant Au législatif De 2017 et 2019 Ce qui avait fait dire A Kirstarmer Les jours où Jérémy Corbyn Influençait le parti Sont bel et bien terminés Donc Corbyn Il y avait eu cette enquête Sur des propos Antisémites de cadres Du parti Et le fait qu'il n'y avait Pas eu de sanctions Et ça avait été utilisé Pour le tège Des instances dirigeantes Du parti Et recentrer le parti Sur une ligne Moins de gauche Après il y a Corbyn Dans un rassemblement D'agents de la santé Sur les 75 000 Électeurs et électrices Aux environs d'Islington North Corbyn avait obtenu Une majorité très solide De 34 603 voix Au législatif de 2019 Malgré sa défaite Au niveau national Cette fois Il se présente Contre un candidat Travailliste Praful Nargund Qui s'est fait bousculer Dans la campagne Pour avoir plaidé Par le passé Pour une privatisation Du NHS Le système de santé Public britannique Position qu'il n'assume Plus aujourd'hui Ah ouais Carrément un candidat de gauche Qui voulait privatiser Tout le système de santé publique Pas mal Bien sûr Alors je crois Je crois que Le Le mode de scrutin Au Royaume-Uni C'est un C'est majoritaire A un tour Donc c'est un tour Celui qui a le plus de voix Il gagne L'issue du bras de fer Entre Corbyn Qui espère faire le plein Des votes des plus jeunes Et des personnes racisées Et Nargund Qui reste porté Par la machine du parti Est incertaine Mais le résultat De ce duel Aura valeur de symbole Le 4 juillet Un signe ne trompe pas Pas moins d'un millier D'activistes La plupart ne résidant pas Dans cette circonscription Sont venus prêter main forte Pour faire du porte à porte Pour Corbyn Cette mobilisation De bénévoles pro-Corbyn Est à la hauteur Du désarroi De l'aile gauche Du parti Ou de ce qu'il en reste Après 4 ans De présidence Starmer La direction de Corbyn Avait produit un choc Au sein des élites Dirigeantes du pays Elles ont voulu S'assurer que cela Ne se reproduirait plus Tout est fait Depuis 2020 Pour chasser ce fantôme De la vie public Assure James Schneider La candidature de Corbyn Est un geste de défi Vis-à-vis d'une purge Impitoyable Qui a été menée Contre la gauche du parti Résume de son côté Christine Berry Une écrivaine et essayiste Basée à Manchester Qui fut avec son best-seller People Get Ready L'une des activistes Les plus influentes Du Labour sous Corbyn Petit purgeage Voilà Au calme Quand on est calme Le but de ces purges Poursuit-elle N'est pas seulement Pour l'aile droite De s'assurer du contrôle du parti Mais bien d'extraire La gauche de la vie publique Tout entière Ils veulent que le socialisme Redevienne un gros mot Que nous nous sentions Honteux et honteuses D'avoir un temps Aspiré à diriger le pays Ouais ils veulent faire du Tony Blair Quoi ça va être Ça va être intéressant Ça va être intéressant De voir comment ça Comment ils vont diriger le pays Vu qu'ils vont probablement Gagner quand même La majorité Les travaillistes Le Labour est devenu Un endroit extrêmement intolérant Pour tout ce qui se situe A la gauche de Starmer Résume de son côté L'universitaire Richard Zemmour Biographe de Corbyn Y compris pour des figures Qui sont situées à gauche Mais qui ne sont pas Des figures radicales A l'instar de Lloyd Russel Moyle Ou Faiza Chahine Que Mediapart avait suivi En campagne en 2019 Donc voilà Donc il y avait l'enquête Sur effectivement Corbyn qui n'avait pas géré Des propos antisémites Du parti Mais ça a été utilisé Ce problème bien réel Ça a été utilisé Comme prétexte pour le Tej La preuve que c'était un prétexte C'est qu'il continue A purger l'aile gauche Sauf que cette fois-ci Il ne parle pas De propos antisémites Simplement il se contente De ne pas renouveler Les candidatures Celle-ci La dernière à avoir fait L'objet d'une purge A été prévenue par un mail Le 29 mai dernier Que le parti lui retirait Son soutien Des journalistes politiques Eux avaient été alertés En amont par la direction Du Labour Se disant En état de choc L'économiste a expliqué Ce soir-là Avoir été écarté A cause d'une dizaine De messages sur Twitter Devenus X Certains remontant A 2014 Dans l'un d'eux Cette musulmane Dénonçait une expérience D'islamophobie Au sein du parti Ah oui Elle a dénoncé L'islamophobie Du coup Elle a été têche du parti Très bien Il n'y a que deux parties Comme aux US Alors il n'y a pas Que deux parties Il y a Il y a plusieurs parties Simplement Le fait que le Mode de scrutin Au Royaume-Uni Vous savez Le mode de scrutin Ça structure aussi Le nombre de parties Et la façon Quelles parties sont importants S'il y a deux parties C'est parce que Deux gros parties C'est parce que C'est un mode de scrutin A un tour Et donc c'est plus compliqué D'avoir des élus D'un parti Un peu plus petit Dans un mode de scrutin A un seul tour Puisque les gens Votent directement Utile Il n'y a pas Le premier tour On vote Pour notre partie Qu'on préfère Et pour le second tour On vote Contre un candidat Là c'est directement On vote directement Pour le parti Qui a le plus de chances De l'emporter Donc ça Ça facilite Le fait qu'il y ait Moins de parties Après il peut y avoir D'autres parties Qui émergent et tout C'est pas aussi fermé Qu'aux Etats-Unis Mais disons Que ça explique aussi Un peu ça Shine a surtout été mise en cause Pour avoir liké Un message relayant La vidéo d'un sketch De l'humoriste américain John Stewart Dans le Daily Show Sur la difficulté De critiquer La politique menée Par Israël Qui était accompagnée D'un commentaire D'un universitaire américain Citant un lobby israélien Qu'elle dit N'avoir pas lu Ah oui Ils sont allés chercher Dans les likes Des gens sur Twitter Pour trouver des raisons Pour les télésiens Devant une commission De discipline du parti Elle s'était excusée Sur ce point Quelques jours plus tôt Dans cet épisode Fazia Shaheen Qui se présente Désormais en indépendante A tiré la conclusion D'un racisme prégnant Au sein de la direction Du label Au delà de cette gestion Controversée du parti Les tenants et tenantes De l'aile gauche du parti Ont assisté Dépiter à son recentrage Expéditif Dans le programme De Starmer Publié en juin Le terme business Est cité 60 fois Et celui d'inégalité Une seule fois Il ne dit presque rien Des politiques fiscales Et budgétaires à venir Et Starmer A même reçu Le soutien inattendu De Jim Radcliffe Un des hommes Les plus riches du pays Qui fut un ardent avocat Du Brexit A l'inverse Le programme du Labour Or sous Corbyn Prenait la renationalisation Des services publics L'abolition des frais D'université Ou encore la taxation Des plus grosses fortunes L'offensive israélienne A Gaza en octobre dernier A encore exacerbé Les tensions au sein du parti Alors que Keir Starmer A affirmé à Westminster Qu'Israël avait le droit A ses yeux De couper l'électricité Et l'eau à Gaza En réaction à l'attaque du Hamas Bon avec ces propositions Avec ces propositions là Pas étonnant Qu'il tège une candidate Qui prend la défense De la Palestine En likant Je rappelle Elle a liké un tweet Owen Jones Figure de l'aile gauche Et éditorialiste Vedette du Guardian A fini par suspendre Son adhésion au parti travailliste En mai Keir Starmer A mené en 2020 La campagne la plus malhonnête De l'histoire De la démocratie britannique Afin de prendre La tête du Labour Il s'était engagé A conserver les fondements D'un programme De transformation sociale Avance-t-il à Mediapart Mais ce fut un mensonge Pour Starmer et son entourage Le parti travailliste Devait être reconquis Par ses anciennes élites Et la gauche du parti Devait être détruite Enfin c'est lui Keir Starmer Lors du scrutin Du 4 juillet Pas moins de 459 Candidates et candidats Se présentent en indépendant Indépendante Soit plus du double De ce qu'il et elle Représentait aux élections De 2015 Dans un certain nombre De circonscriptions Comme celle D'Islington North Des duels se dérouleront Entre deux nuances de rouge Des candidats Centristes Portés par le Labour Face à des députés sortantes Sur une ligne plus radicale Écartée par Starmer Souvent au nom De sorties antisémites Anciennes et démenties Par les intéressés Tout à fait Richard Seymour Insiste sur le caractère Inédit de cette situation Il y a toujours eu Des divisions De la social-démocratie En Europe Mais cela ne s'est pas produit Au Royaume-Uni En partie à cause du mode De scrutin Voilà ce que je vous disais Tout à l'heure Mais aussi à cause De cette longue tradition D'un esprit de clan Au sein du Labour La gauche travailliste A toujours été très réticente A renoncer à ce qu'elle considère Comme les avantages De travailler au sein D'un grand parti Qui remporte des élections Forcément ouais Ça va avec des avantages Bah c'est un petit peu Comme la gauche du parti démocrate Aux Etats-Unis Le parti démocrate Aux Etats-Unis Ça va de mecs Qui pourraient être Apparentés à Je sais pas À LR À des LR Bien radicaux Jusqu'à 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 L'aile gauche De la FI De ce point de vue Les législatives de juillet Marquent un début de rupture Au moment de quitter le parti Owen Jones a participé Au lancement d'une plateforme We deserve better Soit nous méritons mieux Soutendu mieux Qu'un parti travailliste À la sauce Starmer C'est un réseau lâche De militantes et militants bénévoles Qui lèvent de l'argent Et soutiennent certaines candidates Indépendantes Écologistes du parti vert Ou encore celles et ceux Qui incarnent L'aile gauche du parti travailliste Parce qu'il en reste quelques-uns A l'instar de John McDonnell Ou de Clive Lewis Toujours étiqueté Labour Parce qu'ils n'ont pas trouvé De raison de l'été Je suppose ça va être Uniquement pour ça Qui sont là C'est une approche pragmatique Au cas par cas Précise Jones Un mariage de raison Avec les écologistes et d'autres Si la gauche ne s'unit pas La seule pression Sur le parti travailliste Proviendra des bandes de la droite Une droite qui aborde Les migrants Et vénère les riches Dans ces conditions Très simplement Puisque nous ne parvenons pas A exercer une pression De l'intérieur du parti Il faut tenter d'exercer Une pression depuis l'extérieur De là à y voir Les fondements D'un proto-parti A la gauche du Labour Non c'est une position D'attente Évacue l'éditorialiste La tentation D'une formation De gauche radicale Est une vieille affaire Au Royaume-Uni Mais elle n'a jamais Vraiment débouché La victoire De George Galloway A la tête du parti Des travailleurs Lors d'une élection partielle En février dernier A tout de même secoué Le paysage politique En raison du profil Vivant de Galloway Tenant d'une gauche radicale Qui se refuse par exemple A condamner l'attaque Du Hamas l'an dernier Bon S'ils ont en plus Été tèches Pour des accusations D'antisémitisme Je pense pas que ce serait hyper Oui je comprends Qu'ils veulent pas rallier ce parti De son côté Richard Zemmour voit Dans la mise en place De cette plateforme Où il deserve better Une approche défensive En réaction aux mises au pas Des derniers mois L'universitaire juge encore Que l'aile gauche A trop tardé à réagir Après plus de 4 années De direction Starmer Vous condamnez le Hamas Lui il condamne pas le Hamas Lui hein Pas sûr Il y a eu des campagnes Très fortes et suivies Depuis la gauche Sur le racisme Au sein de Black Lives Matter Sur le pouvoir d'achat Avec Enough is Enough Ou encore sur Gaza aujourd'hui Mais ce sont des actions Limitées dans le temps Qui ne laissent pas De traces institutionnelles C'est en partie le résultat D'une forme de démoralisation De l'internalisation De la défaite Chez beaucoup de militants De gauche Cette idée qu'on a perdu En 2019 Parce qu'on a merdé Si très peu de candidats Candidates indépendantes Et indépendants Devraient l'emporter Le 4 juillet au soir Beaucoup relèvent aussi Que Keir Starmer N'a suscité qu'un intérêt Discret durant cette campagne Et clair Il ne fait que profiter Du caractère autodestructeur Des conservateurs au pouvoir Tranche Owen Jones Ouais je pense que dans l'état Là les conservateurs britanniques Ils auraient perdu Contre une endive Vu la fatigue du pouvoir Et puis le nombre Le nombre de casseroles Qui se traînent Ça commence à être un petit peu Bon maintenant ça fait très très longtemps Qu'il y a les conservateurs Au pouvoir en Angleterre La victoire écrasante de Starmer Sembe désormais inévitable Prédit Christine Berry Mais de ma vie Je ne crois pas avoir vu Un écart aussi important Entre l'ampleur de la majorité Qu'un parti est sur le point d'obtenir Et le manque total d'enthousiasme Du grand public Pour ce qu'il représente Plutôt que sur un nouveau parti Berry préfère parier Sur un travail d'enracinement local Hors des grandes villes De collectif de gauche Pour préparer la suite Et donc on avait un article dans le club Alors on n'aura pas le temps De lire en entier Mais je voulais juste vous le montrer C'est Von Rick Qui est journaliste à Londres Et qui écrit dans le club de Mediapart Au Royaume-Uni La droite traditionnelle En passe de désintégration Elle aussi nous dit-il Il fait le parallèle avec LR En France Donc Nigel Farage Qui parle à une représentante Du parti conservateur En disant Nous sommes devant vous Dans les sondages Un vote pour vous maintenant Est en fait un vote Pour le parti travailliste Donc Nigel Farage Une figure de l'extrême droite Britannique Depuis plusieurs années C'est un peu son retour Et donc les conservateurs Les bourgs Va faire un score historique 450 députés Sur 650 S'il fait plus de 418 La majorité de Keir Starmer Sera plus élevée Que celle de Tony Blair Et ce serait un nouveau record Tout simplement Le plus grand nombre de députés Du même parti Depuis peut-être 1762 Donc légère victoire Quoi voilà qui est prévu Et en fait La droite se joue L'avenir du parti conservateur Après 14 ans de pouvoir Qui est totalement exsangue Et Qui est Qui est en train De se diviser Avec notamment Le parti de Nigel Farage Je vous mets le lien Dans le chat Si vous voulez lire ce billet Il est encore crédible Après le Brexit Apparemment oui La désintégration Qui fait les jeux De l'extrême droite La désintégration De la droite Qui fait les jeux De l'extrême droite Puis un parti de gauche Qui va probablement Faire une politique de droite Vu ce qui était marqué Dans l'article Et qui va faire Que les gens seront plus Pour qui voter Comment ça pourrait mal tourner Mystère Allez Il est 8h On passe à l'actualité politique De notre pays La France Eh oui La France La France La France Ah oui c'est ça Voilà Alors on va commencer Par parler Des candidats Du Rassemblement National Voilà Voilà tout les amis Ça m'appelle un pays Ouais La France La France La France Législative La galerie Des candidats RN Injustement salie Selon Bardella Mediapart Qui nous fait une petite compilation Alors vous ne voyez pas Le chapeau De l'article en entier Je vais dézoomer un petit peu Est-ce qu'on voit Oui ça on voit en entier Très bien Voilà Donc le président du RN Continue de soutenir Ses aspirants députés Aux propos Et neuf Et complotistes Ne salissons pas gratuitement Des candidats Qui représentent Le peuple de France As-il déclaré Lundi sur TF1 Mediapart a recensé Quelques 80 cas Problématiques D'élus Ou de qualifiés Au second tour Donc l'article date du 2 juillet Mais il est mis à jour Régulièrement Alors Attention C'est parti Let's go On pourrait faire l'inverse Le top 10 Des candidats FN Les moins racistes Ouais comme ça Ça éviterait de parler De De Ça éviterait de parler De tous les autres Ça s'agirait plus vite aussi Alors Alors je sais pas Si on va tous les lire On va en lire quelques-uns Bien sûr La tier liste Des pires élus RN Très bonne idée Le 7ème Va vous surprendre Alors On a En premier lieu La première circonscription De l'1 0101 Attention Jean-Marie Mouret Alors Alors lui C'est un suppléant Vive la France Vive le roi Sur ses réseaux sociaux Aujourd'hui désactivés Ils activent beaucoup Leur réseau sociaux Ils répondent jamais Quand on Les chope Pour leurs propos Sur internet Mais par contre Ils savent supprimer Leur réseau sociaux Le candidat RN Le candidat RN a longtemps Partagé les publications De l'action française Mouvement revoyaliste Dont il fut un responsable Départemental Pendant de nombreuses années En 2019 Jean-Marie Mouret Faisait part de son refus De participer aux élections Ne pouvant cautionner Cette république Par son vote Associant la révolution française Au vol Au viol Et au crime Ça commence à dater un petit peu Jean-Marie Peut-être que Bon finalement Il a changé d'avis Auprès de Mediapart Le candidat affirme Avoir démissionné De l'action française En rejoignant le RN En 2022 Donc le bouc Vient de l'action française Jérôme Buisson On a le sortant De la 4ème circonscription De l'Ain A une déclaration Du député noir Carlos Martins Bilongo Le député RN Jérôme Buisson A répondu Le 13 mai 2024 Sur son compte X Pour Bilongo La France est un hall de gare Une salle d'attente To walk Un CADA Un centre d'accueil Pour demandeurs d'asile Dans un autre message L'élu parle aussi Des enturbanés Pour décrire les musulmans Vous chipotez Cela ne me choque pas A-t-il assumé Auprès de Mediapart Super Un support du roi Louis XIX Ouais je pense Ça doit être ça Être royaliste Est presque light Comparé à certains C'est triste Mais je me disais pareil Ouais Je me disais Ah il est seulement royaliste Ça va Vraiment Alors on poursuit bien sûr On a Jocelyn Dessigny Qui a été réélu Au premier tour Dans la cinquième circonscription De l'Aisne L'Aisne qui a réélu Quatre députés RN sur cinq Au premier tour Pour ses législatives Sur son compte Facebook Le député et candidat Dans l'Aisne Jocelyn Dessigny A posté une photo De lui Avec un t-shirt Du groupe identitaire In Memoriam Qui a notamment repris Un champ de marche De la jeunesse hitlérienne La Colonne Interrogé sur cette photo L'élu n'a pas répondu Très bien Vraiment les fachos Ils sont toujours partagés Entre dire Ah là là Les nazis C'était de gauche Et Être des nazis Je sais pas trop Où est-ce qu'ils veulent en venir Mais c'est compliqué quand même Ça doit être compliqué Joris Bovet Deuxième circonscription De l'Allier C'est le député sortant Le député se saisit régulièrement De faits divers Relayés par la fachosphère Pour stigmatiser les étrangers En réaction à une vidéo Montrant des réfugiés dormants Dans les couloirs du métro à Paris Joris Bovet écrit avec sarcasme En août 2023 Notre chance pour la France Donc Si vous regardez les commentaires Sur internet Vous voyez que les fachos Quand il y a des faits divers Ils disent Ah encore des chances pour la France Et en fait ils appellent Les gens qui sont pas blancs Des chances pour la France En décembre 2023 Réagissant à l'agression D'une élue PS à Saint-Denis Il commente Ou quand le bien-vivre-ensemble Te rencontre Il est depuis établi Que l'agression a été commanditée Par un chef d'entreprise Mécontent de ne pas avoir Obtenu un marché public Mais bon ça Il va pas le préciser Sur ses réseaux Parce que ça rentrerait pas Dans son logiciel C'est énorme raciste Lionel Tivoli Sortant de la deuxième Des Alpes-Maritimes Lionel Tivoli Fait désormais campagne Avec Eric Ciotti Dans les Alpes-Maritimes Les deux hommes N'ont pas toujours été Sur la même ligne En novembre 2022 Tandis que le patron Du parti LR Dénonce les propos D'une extrême gravité Du RN Grégoire de Fournasse Adressée au député Carlos Martins-Bilongo Il avait dit Qu'il retourne en Afrique Lionel Tivoli Interpelle son collègue Sur X Pourquoi Vous ne voulez pas Que les clandestins Retournent en Afrique En janvier 2024 Il déclare que Partout où les mineurs Isolés passent Ces derniers D'îles agressent Et pourrissent la vie Des riverains Ça c'est du Zemmour Dans le texte C'est C'est Voilà Vas-y Bah c'est des C'est des Vous savez c'est Attendez Il faut que je vous montre Le truc Ah j'avais mal A taper au clavier Parce que J'ai un pansement Au pouce C'est faux Voilà Je me sens la rage Dans moi Montez chaque nouveau profil Oui ouais c'est normal Ça c'est normal Très bien Donc c'est Ces gens là En fait Voilà Ça pour moi C'est la représentation C'est la représentation De ce qu'est Un élu Un élu RN C'est une photo De profil par défaut Du réseau social X Avec Avec un Un pseudo Absurde Avec plein de chiffres Et Sauf que là Et bah en fait Ce qu'ils postent là C'est en tant que député Député Rassemblement National C'est plus les oeufs C'est plus les oeufs Depuis à peu près De 10 ans je pense Ils le postent En tant que député Rassemblement National De façon officielle Mais c'est l'esprit L'esprit c'est ça Imaginez un profil Un profil Sans image Sans image de profil Ou alors Autre ambiance Mais qui un petit peu Recouvre la même chose C'est Quelqu'un qui se prend en photo Avec des lunettes de soleil Vous savez des lunettes de soleil Pour la randonnée Ou le ski comme ça Avec une casquette Avec un plan un petit peu En contreplongée Et avec son nom entier Son nom entier Limite son adresse L'adresse de son taf Et qui poste des trucs Les pires trucs racistes Sous les commentaires De groupe Facebook C'est les deux ambiances Voilà C'est les deux ambiances Andreas Aura Bonac Est suppléant Dans la deuxième des Alpes Maritimes Sur la page Sur Facebook Il a liké un hommage Au Maréchal Pétain Et la page du Front des Patriotes Qui célèbre le suprémacisme blanc Son nom a disparu De la liste Quand Libération A enquêté dessus Tous ces gens Tous ces gens Dont les noms disparaissent De façon mystérieuse C'est quand même C'est pas mal Bien sûr Brian Masson Sixième circo des Alpes-Maritimes Qui est le sortant Qui a été élu au premier tour A la suite de la mort De trois hommes Manuelito Ismaël et Atama Tué à Angers En juillet 2022 Par un ressortissant Soudanais En état d'ébriété Le député écrit sur X Angers Le reflet de la France Trois jeunes ont été assassinés Hier soir par un Soudanais La sauvagerie s'étend partout Sur le territoire Et les criminels étrangers Prospèrent Les avocats des familles Des victimes Dénoncent la récupération Politique du drame Et d'ailleurs Assez classique Mais simplement Simplement Les Les Il y a des récupérations Politiques comme ça Il y a un fait divers Il y a Quand il y a D'extrême-moi Qui récupère Et quand les familles En général Ont l'outrecuidance De dire sur les réseaux sociaux Qu'ils ne veulent pas de récupération Et bien Elles se font harceler Et insulter Par les mêmes militants D'extrême-droite Qui avaient dit On est là pour défendre les familles Parce que Ce qui les intéresse Ce n'est pas La situation Des familles Qui sont victimes Ce qui les intéresse C'est la récupération politique C'est toujours la même chose Alors On a Thierry du Sud Qui est pourtant Dans l'Ardèche Ce qui n'est pas totalement le Sud Donc voilà Un suppléant En plus Ils sont allés voir les suppléants Parce que souvent Les suppléants Ils les cachent Ils sont un peu moins publics Donc ils cachent Un petit peu moins Ce qu'ils font Rendons les Africains À l'Afrique Omar Sy Si tu pouvais rester aux US C'est mieux pour toi Et pour nous Les nationalistes Je suis pour le regroupement familial D'Alger au Cap Thierry du Sud A supprimé sa page Facebook Après la publication De plusieurs de ses messages Par Libération Le candidat titulaire Dit avoir découvert Avec stupeur Les propos tenus Par son suppléant Il a dû être tellement stupéfait J'imagine vraiment Le candidat RN Qui découvre Que son suppléant Est raciste Attendez Je suis le candidat RN En Ardèche Le canoë kayak Les châtaignes L'immigration Très bien Allo ? Oui monsieur C'est Libération Votre suppléant A été raciste en fait Oh Sapristi Vous me coupez les jambes Vous me Oh là là Mais alors ça Hein ? Voilà c'était ça normalement Ce qui s'est passé C'était mon interprétation De la situation Je sais pas ce que vous en avez pensé Donc Michel Allozy C'est du théâtre vivant Tout à fait Deuxième circonscription De l'Ariège 40,41% Galvanisé par son score Impressionnant au premier tour 40,41 Soit 20 points de plus Qu'au législatif 2022 Michel Allozy S'est lâché sur Facebook Mardi 2 juillet En relayant publiquement Le message suivant Pour une France épurée Et sécurisée Tous avec Jordan Bardella Contacté à plusieurs reprises Par France 3 Pour s'expliquer La candidate n'a pas répondu A ses sollicitations Une France épurée Carrément Pourquoi pas Bien sûr Alors l'épuration C'était quand On s'en prenait Aux nazis Après la seconde guerre mondiale Donc On commence par ne pas faire 40,41% Le candidat De la deuxième de l'Ardèche Trébuchet Il est censé être LR Et se balade avec Deux gardes du corps Ah ouais Mais du coup Trébuchet Il a pas été parachuté Non il a été Il a été catapulté Dans un circo Le gars Il s'appelle Trébuchet Ok Ok super Merci Philippe Arbona Deuxième circonscription De l'Aube C'est un suppléant Également Visiblement Alors attention Autre 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 proposition Visiblement nostalgique Du mouvement néofasciste Ordre nouveau Dissou en 1973 Pour ça Violence Puisqu'en 2020 Ils postaient Un de leurs anciens Tracts Avec comme commentaire Aujourd'hui L'anarchie Demain L'ordre nouveau Voilà Il y a aussi Des gens historiques Il y a pas forcément Des gens qui découvrent La politique Mais on a aussi Des gens bien sûr Qui sont Qui sont totalement Qui sont totalement A l'ancienne Voilà Ordre nouveau C'est parti de ces mouvements Ces groupes D'extrême droite De l'après 68 Monique Grisetti Comme score Bouches du Rhône Première circonscription Des bouches du Rhône Ah oui C'est là où il y a C'est là où il y a Agressi Roubage Qui s'est retiré Donc elle est contre Elle est contre L'union de la gauche Et c'est pas Gagner Gagner 45% C'est énorme Donc là on est plus sur Je pense que Elle elle mettrait Elle poste Ce genre de commentaires Sur Facebook Avec sa vraie tête Et son vrai nom On a ensuite Joël Mélin Neuvième des bouches du Rhône C'est la sortante 45,20% Médecin de formation Joël Mélin déclare En mai 2024 A la suite De la mort D'un enfant de 3 ans Du choléra à Mayotte Il est impossible De nier Que les cas de choléra Sur l'île Ne soient pas En relation directe Avec l'immigration clandestine Venue des grands lacs africains Entièrement gérés Par des comoriens Un an plus tôt Elle dénonçait Le succès D'une structure d'accueil De réfugiés Dans les colonnes de la Provence Je reste opposé A ce centre Entendons-nous bien Je suis pour un accueil Dans la dignité Mais contre le fait De les prévenir De leur expulsion Ce qui leur laisse Tout le loisir de partir Je les préfère 100 fois à Djibouti Ils sont mieux Dans leur milieu naturel C'est la sortante ça Alors Le RN On a viré Certains Au moins deux candidats La candidate Qui s'était affichée C'est elle d'ailleurs Elle est juste en bas Sa candidature A finalement été retirée A la suite de la publication Au lendemain De son score important Au premier tour D'une photo d'elle Avec une casquette nazie Absente pendant toute la campagne Ludivine Daoudi Est aussi membre Du parti de la France Mouvement pétainiste Avec lequel le RN Est censé avoir pris ses distances Ainsi que l'a révélé street press Alors Excusez-moi Peut-être Suis-je cynique Peut-être N'ai-je pas Foi En la bonne foi Des dirigeants Du RN Mais j'ai l'impression Qu'ils l'ont aussi tège Parce qu'elle a fait Moins de 20% Ce qui est un score Quand même assez bas Alors ce qui est un score élevé Pour l'endroit Mais Ce qui fait qu'elle avait Pas de chance de gagner Et je me dis Peut-être Qu'ils virent leur candidat Quand ils n'ont pas de chance De gagner Alors qu'il y en a Plein qu'on dit des trucs Et qu'on dit Et fait des trucs horribles Mais ça fait un bon fusible Effectivement Jocelyne Liban Alors Ah on en a Si vous étiez à la matinale Vous en aviez Vous en avez entendu parler Puisqu'on a On a parlé de Jocelyne Liban Qui avait utilisé Une orthographe différente De son prénom Sur Facebook Pour se cacher Dans la circonscription voisine De Ludivine Daoudi La candidate RN A elle aussi Multiplié les publications Racistes sur les réseaux sociaux Comme l'a dénoncé son adversaire Le sortant socialiste Arthur Delaporte En plus de partage De contenu complotiste Sur la vaccination Elle a aussi partagé Une publication sous-entendant Que les personnes noires Ne peuvent pas être françaises Alors c'est même plus Qu'un sous-entendu En fait la publication C'était une photo D'un mec noir Avec marqué Je suis français Et en bas Il y avait une photo D'un chien Avec marqué Je suis un chat C'est ça qu'elle a partagé On l'avait vu hier Dans la presse locale Et c'était Une des multiples publications Qu'elle avait faite Cette candidate On a également Dans le Calvados Philippe Chaperon Qui n'est pas rouge Puisqu'il est au RN Vous l'avez ou pas ? D'accord Militant de la première heure Au Front National Philippe Chaperon apparaît Dans un rapport sénatorial Sur le service d'ordre Du parti d'extrême droite En 1999 Où il est cité Comme faisant partie Des îlots activistes Et pro-nazis Au sein de certains groupes locaux En 1993 Dans une voiture Appartenant à Philippe Chaperon La police découvre Un fléau japonais Un point américain Je sais pas ce que c'est Un fléau japonais Fléau japonais Ah c'est un nunchaku D'accord Fléau japonais Un gros nunchaku Oui il avait un nunchaku Il avait un nunchaku quoi Totalement Un point américain Rien de français là-dedans Il avait pas une Il avait pas un famas Il avait quoi ? Il avait une arme japonaise Et un point américain Bah bravo le wokisme Un fusée Lance fusée calibre 12 Des balles en caoutchouc Un sabre d'exercice japonais En bois Ainsi que 26 manches de pioche Ah oui d'accord 20 ans plus tard Philippe Chaperon Assume à la télévision Son passé Dans les rangs D'ordre nouveau Groupuscule néofasciste En 93 Après 93 C'était il y a plutôt 30 ans Voilà Désolé de vous l'annoncer Comme ça Un lance fusée Vous savez c'est les pistolets Les pistolets de De détresse C'est un tube Où il y a une fusée dedans Et ça fait Ça fait une lumière Comme ça Et ça peut servir Comme arme aussi forcément Parce que ça reste quand même Un truc qui lance des projectiles C'est quoi cette histoire De 26 manches de pioche Non mais vous savez En fait Bon ma théorie Sur 26 manches de pioche C'est qu'il craftait Des pioches en bois Et il en a beaucoup crafté Mais en fait Il s'est rendu compte Que les pioches en bois C'était moins bien Que les pioches en pierre Et il a commencé à crafter Des pioches en pierre Et il utilisait Les pioches en pierre Et du coup Après les pioches en bois Il ne lui servait plus Parce qu'en fait Il s'est dit En début de game J'ai fait plein de pioches en bois Mais en final Il s'est rendu compte Que ça ne servait pas suffisamment Parce que ça se cassait trop vite Et du coup Il s'est rabattu Sur les pioches en pierre Il a juste oublié Voilà Ses craft initiaux Dans son coffre de voiture Je pense que c'est ça L'explication bien sûr Il n'y a pas d'autre explication Ou alors Il voulait tabasser des gens avec C'est une des deux explications Très bien Pierre Gentillet Qui n'a pas l'air très gentillet Par ailleurs Ah oui c'est un chroniqueur De CNews D'accord Je crois qu'il y en a plusieurs Des chroniqueurs de CNews Qui sont devenus candidats RN L'avocat Pierre Gentillet Le fondateur du cercle Pushkin Un think tank pro-Poutine Créé en 2015 D'ailleurs la Russie A officialisé son soutien au RN Attendez je vais vous montrer le tweet Je vous dis que je le montrais à la fin Mais je peux vous le montrer maintenant Hop là Voilà Le ministère des affaires étrangères de Russie Qui donc apporte son soutien Voilà avec une photo de Marine Le Pen Le peuple français Cherche une politique étrangère Bizarrement il parle de la politique étrangère souveraine Qui serve leurs intérêts nationaux Et une pose du diktat de Washington et Bruxelles On se demande vers qui Je me demande si cette politique étrangère indépendante Ce sera finalement si indépendante que ça Et je me demande s'il n'y a pas un autre pays Qui serait impérialiste Et qui serait idéologiquement proche du RN Qui serait intéressé par une frange dirigée par l'extrême droite Je me demande Je me demande Donc voilà Et donc là on a ce candidat Fondateur du cercle Pushkin Fiktang pro Poutine Le chroniqueur régulier de CNews a continué Après 2022 à défendre des intérêts russes Il a jugé que l'invasion de l'Ukraine était préventive Et a dit comprendre Vladimir Poutine Par la suite il a émis des doutes sur la responsabilité des russes Dans le massacre de Bucha en Ukraine Et estimait que s'agissant de la guerre civile en Ukraine Les français étaient bien moins intoxiqués par la propagande russe qu'occidentale Un mec sympathique bien sûr C'est vraiment le parti de l'étranger Le RN Julie a pris Sénat Ah non elle a pris l'assemblée du coup Ok stop Eh oui bien sûr Tous ces gens qui Comme par hasard Tous ces gens qui ont un passé d'extrême droite Se retrouvent dans ce même parti Qui pourtant selon eux n'est pas d'extrême droite On se demande vraiment pourquoi J'ai tombé dans le racisme quand j'étais petite Maïté Pouget dans Corrèze En campagne elle déclare On est envahi par les migrants Le journaliste lui montre le marché autour d'eux Et lui répond Bah non la candidate reprend Mais c'est parce qu'à cette heure là ils dorment Hum Énorme argument Au Corrèze bien sûr La fameuse invasion de migrants corrésienne Habile Le combo corrésien Valérie Le secrétaire départemental du rassemblement national A accusé après les atrocités du 7 octobre La CFDT, la CGT, la FSU et FO D'être les idiots utiles et collabos des terroristes du Hamas Espérons qu'un jour Ils sortent épuisés d'être dans la malveillance Et la haine des juifs A ajouter le militant au FNRN depuis 2012 Alors lui s'en est pris au syndicat Lui je pense qu'il a pas compris Il croit que les syndicats ils se présentent aux élections A mon avis Hum C'est quand même C'est quand même compliqué C'est quand même compliqué Mais en tout cas Voilà Alors On a Ah Très bien Voilà encore des autres types On a vraiment tous les types de fachos Dans cette liste Vous avez vraiment toute la diversité des fachos On a les ordres nouveaux à l'ancienne On a les anciens Les anciens qui faisaient le coup de poing avec des armes On a les complotistes anti-vax On a les pro-russes On a Juste les Les vieilles dames racistes de base Voilà Les dames qui En temps normal Serrent leur sac Contre elles quand elles voient un arabe monter dans le bus Mais là Il se trouve qu'elles sont candidates Aux élections Et on a Voilà On a les QAnon Et on a les complotistes Bien sûr Bien de chez nous On a les royalistes Bien sûr Les Avengers du suprémacisme blanc Hum On a Sophie Dumont Qui est donc Quatrième circonscription de Côte d'Or Comme l'a relevé Libération La candidate partageait Le 19 mars 2024 Des propos de l'ancienne L'ancienne Neurodéputée néerlandais Marcel de Graff Décrivant l'Ukraine Comme le plus grand fournisseur d'enfants Pour les réseaux pédophiles La candidate est aussi adepte De la feuille antisémite Fait et document Dont elle aime a relayé L'un des complots préférés Brigitte Macron serait un homme Ah une des théories préférées des fachos C'est de dire que Brigitte Brigitte Macron C'est un homme Vous voyez souvent tourner ça Sur les réseaux d'extrême droite Donc là c'est la quatrième De la Côte d'Or René Lioré Cinquième de Côte d'Or Alors Son élection au conseil régional De Bourgogne-Franche-Comté En juin 2021 N'a pas inhibé René Lioré Sur son compte X Cet ancien cadre D'un laboratoire pharmaceutique Déclarait par exemple En réaction à la diffusion d'images D'un passage à tabac D'un jeune handicapé Par d'autres adolescents En octobre 2022 Les racailles africaines C'est toujours à 3 ou 4 contraintes C'est à ça qu'on les reconnaît En juin 2023 L'élu réagissait à un poste Sur le prétendu massacre D'un chameau en Afrique Avec cet autre message Aucun doute n'est possible Nous avons bien affaire A des barbares Si l'UE compte sur ça Pour repeupler le vieux continent Donc ce qui est intéressant aussi C'est de voir qu'ils changent Absolument pas de comportement Même une fois qu'ils ont été élus D'ailleurs c'est pour ça Que la plupart des députés RN Vous les entendez pas A la précédente mandature Il y en avait 88 On en entendait quelques-uns Mais c'était les plus présentables Des mecs comme Jean-Philippe Tanguy Qui à peu près Qui sait à peu près Ce qu'il peut dire Ou pas dire publiquement Il y a Anne-Lavalette aussi Ce genre de député là Mais les autres On leur disait je suppose S'il vous plaît N'intervenez pas dans les médias S'il vous plaît Ne parlez pas Il y a des bonnes raisons à ça C'est que le RN Veut se donner une image respectable Mais il sait parfaitement Qu'il est loin D'avoir suffisamment de cadres Pour envoyer des gens Qui font illusion A l'Assemblée nationale Et que la plupart de ses élus Bah c'est des gens Qui vont pas hésiter A tenir publiquement Et tranquillement Des propos ultra racistes Donc ils leur disent Pas d'intervention dans les médias Vous parlez pas Laissez-nous Laissez-nous être Être dans la respectabilité De façade A l'Assemblée nationale Ce qui a plutôt bien marché D'ailleurs Puisque Tout l'appareil médiatique S'est retourné vers LFI En disant que c'était eux Qui mettaient le bordel à l'Assemblée Il y a eu quand même De Fournasse Qui a insulté Abilongo Avec le truc Qui retourne en Afrique Mais globalement Globalement ça a fonctionné Leur strap Et donc lui C'est pas un sortant De l'Assemblée Mais c'est un élu Au conseil régional Première des Côtes d'Armor Il y en a aussi Qui disparaissent Ah oui il y a ceux aussi Qui sont pas là On les voit pas à la campagne Ils sont inconnus Ils font rien Première des Côtes d'Armor En pleine campagne La candidate s'est tout d'un coup Volatilisée Annulant toutes ses interviews Et supprimant ses comptes Sur les réseaux sociaux François Sbillot Y postait depuis plusieurs années Des messages homophobes Transphobes Racistes Ou véhiculant Les pires clichés antisémites Comme cette affiche Du dictateur Avec une photographie D'Emmanuel Macron Film de Jacques Attali Produit par George Soros Bien aidé par les éléments De langage de la majorité Bien aidé par les éléments De langage de la majorité Et par le système médiatique Et quand même Réussi à construire Un discours Mettant sur le même plan Faisant même de LFI Un parti pire Que le RN Sur l'OE quoi Noël Lude Quatrième des Côtes d'Armor Voici un fan de dessins Et de caricatures racistes Qui n'hésitent pas A relier sur les réseaux sociaux Comme celle décrivant La CAF Comme le troisième lieu saint De l'Islam Ah oui ça c'est Très bien ça Attention vous allez voir Alors là ça a été filmé C'était pendant une interview Je vais même carrément Vous montrer l'interview Tiens allez je me sens Là je le sens bien Je crois qu'elle est sur XxTwitter Je vous spoil pas bien sûr Il y a vraiment eu Des très mauvaises interviews Il y en a à chaque fois Et c'est aussi pour ça Que je vous disais Ils essaient de leur dire De Ils essaient de vous dire De pas en parler quoi Attendez je vais essayer de vous retrouver ça Rapidement Très bien 20 minutes Ok on va mettre ça Très bien L'interview du motard C'est lui là C'est lui Vous le voyez Vous savez quand vous parlez avec des asiatiques On les entend jamais Je vais être plus fort Parce que là vous n'entendez rien Vous savez quand vous parlez avec des asiatiques On les entend jamais Vous entendez suffisamment Quand vous parlez des asiatiques On les entend jamais Il n'y a aucun problème Et d'autres communautés Il n'y a aucun problème Et j'ai des amis Qui viennent du milieu islamique Et il n'y a jamais de soucis Jamais 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 J'ai des amis Des très bons amis De couleurs Vraiment ils en sont Je suis désolé C'est au max De ce que je peux mettre le son Tout mis au max C'est la vidéo qui est basse Et c'est pour ça Que ça me fait un peu sourire Lorsqu'on me traite de facho Pas plus tard que dimanche Je suis allé à un rassemblement de motards Au minibre Et il y a eu une bénédiction des motards Et c'est un curé de couleurs Qui m'a béni Vous voyez Donc je ne l'ai pas écrasé Avec ma moto MDR Là on est sûr quand même J'ai des amis noirs Non c'est même Ça va plus loin Que juste j'ai des amis J'ai des amis noirs J'ai des amis musulmans Il y avait un curé Alors déjà il dit deux couleurs Vraiment l'expression des années 60 Il y avait un curé noir Et je ne l'ai pas écrasé Avec ma moto Et c'est littéralement ça Mais vous avez peut-être vu aussi Cette autre candidate Cette autre candidate Rassemblement national C'est réel Attention c'est réel On va faire le tour Oui c'est ça Blitzcat 26 Vous entendez que Le rassemblement national Est un parti xénophobe Raciste Ça c'est un peu plus fort déjà C'est faux Et archi faux Dans le rassemblement national Nous avons des juifs Des musulmans Des espagnols Moi même Je suis Vous êtes de quelle religion Vous êtes juif musulman ou espagnol ? Pour savoir Je suis catalane Mon grand-père est né à Barcelone J'ai comme Of Talmo Un juif Et j'ai comme dentiste Un musulman Alors elle Elle n'a même pas trouvé d'amis Elle a dû aller chercher Dans le corps médical La base quand même Du rassemblement national C'est le front national Et le front national A été créé Par le père De madame Le Pen Oui mais nous n'avons Pas les mêmes idées Que son père En êtes-vous sûr ? Oui Parce qu'on a changé De politique C'est-à-dire ? Monsieur Le Pen Avec sa politique Marine a pris Un autre voile Un autre voile ? Une autre direction Très bien Alors donc on passe Très bien On a Difficile à regarder Difficile à regarder Effectivement Bien sûr Mais c'est ce qu'on disait On en parlait Dans l'épisode Qu'on avait fait Avec Usul D'ouvrir les guillemets Sur pourquoi Les candidats RN Sont-ils si nuls Je suis désolé J'y déborde un petit peu Mais Et on disait Le RN Comme excuse Hyper méprisante De dire Ouais mais c'est parce Qu'on a des candidats Des milieux populaires Non c'est pas que vous avez Des candidats Des milieux populaires C'est que vous avez Des candidats Qui ont aucune idée Ils sont juste Racistes Ils sont contents De se présenter Pour le RN Mais ils ont aucune Formation sur rien Ils ont pas de formation Média Ils ont pas de formation Militante Ils ont pas de formation Politique Du coup on se retrouve Avec des interviews Comme ça Voilà c'est tout C'est Utiliser l'argument Ils parlent mal Parce que Parce qu'ils sont De milieux populaires C'est ultra méprisant D'ailleurs Elle elle a pas l'air De milieux populaires D'accord Mais même Globalement Ils ont juste pas de formation Leur candidat Bac plus 8 T'es en racisme Absolument Non Avec un minimum De formation Sur des points du programme Et sur quoi répondre A telle question T'arrives à peu près A tenir la route Mais là juste Vraiment Littéralement A mon avis Ils sont Ils sont Ils sont investis Sans absolument Qu'on leur demande rien Ok Il est 8h32 On a encore dépassé C'est un scandale Cette média partenale On fera remonter ça A la direction Bien sûr Simplement Je vous propose De passer A la suite Puisqu'on va parler Aux médias partenaires Oula c'était trop fort C'était beaucoup trop fort On va baisser le son Voilà C'est mieux Ça casse moi les oreilles Alors Médias partenaires On a On a des casseroles aussi Des candidats En Guyane Mais on va peut-être Regarder cet article De Mars Actu Qui est Médias basé à Marseille Mais là on va aller à Aix-en-Provence On va aller à Aix-en-Provence Ça ne respecte pas Les horaires Pendant les tournages C'est un scandale Tout le monde Un scandale C'est incroyable Que certains se faisaient Même sur son présumé Handicap Pas sur ce qu'elle dit Oui et bien plus On s'en fout Pas forcément La façon de parler des gens Mais moi C'est pas la première fois Que je vois ça Je pense honnêtement Déjà je ne suis pas On ne va pas faire des diagnostics Aux gens sur la base D'une vidéo de 30 secondes Mais surtout Ça fait possible Qu'elle ne sache pas quoi répondre Parce qu'elle n'a aucune idée De comment répondre Aux questions Parce qu'elle a absolument Zéro formation Et c'est simplement Ils lui ont dit Vas-y présente toi Pour le RN Trop bien le RN Je déteste les immigrés Voilà C'est déjà arrivé On avait la candidate En législative de 2022 On lui avait posé une question Sur le service public Elle avait buggé Elle n'arrivait pas à répondre C'est pas étonnant Et donc un article Aix-en-Provence Anne-Laurence Pétel Se maintient Contre les extrêmes C'est une des Alors Voilà C'est pas une démocratie ici Une seule triangulaire Se jouera dans Les bouches du Rhône Dimanche Dans la 14ème circonscription En Pays d'Aix La députée sortant Entre naissances Anne-Laurence Pétel Pourtant arrivée 3ème Se maintient Et mène une course électorale Anti-Front républicain C'est une des seules candidates Je crois qu'il n'y en a que deux Il n'y en a que deux De candidats De la majorité Relative Des macronistes Qui se maintiennent En 3ème position Alors que le RN Est en premier Donc ça c'est un des deux cas C'est Aix-en-Provence Donc c'est Marie Lagache Pour Mars Actu Qui signe cet article Là qu'est-ce qu'il se passe Et à la fin Il n'en restera qu'une Dans les bouches du Rhône D'heure en heure Tous les candidats qualifiés Pour le second tour Des élections législatives Arrivé en 3ème position On finit par se désister Pour faire barrage Au Rassemblement National Aussi bien du côté Du nouveau Front Populaire Comme Alexandre Bédoc Qui a annoncé sa décision Mardi Au sein du camp présidentiel Avec la déclaration De Sabrina Agresti-Roubach Dans la première circonscription Dès dimanche soir Tout le monde sauf une Il n'y en a pas une Dans le Val d'Oise aussi Parce qu'on a vu ça hier Euh Triangulaire Le monde Y aura-t-il une triangulaire Dans votre circonscription Je vérifie juste un truc Pour voir si Si c'est réel ou pas Mais je crois qu'il y avait Une triangulaire Dans le Val d'Oise RN ensemble Elle va pas lâcher Les 7000€ Ouais c'est ça Je pense ça joue Ça c'est pas un bon truc Parce qu'il y avait Il y avait une candidate Une candidate ensemble Il y avait un Il y avait un rassemblement National Et je crois qu'elle se maintenait Val d'Oise C'est ça Alors Elle s'est retirée Finalement Ah finalement Elle s'est retirée D'accord Ouais non finalement Elle s'est retirée Donc il ne reste bien Il ne reste bien qu'une seule Ah non non c'est bon Non C'est euh La première circonscription Du Val d'Oise Premier circo du Val d'Oise C'est une autre circo Où il y a euh C'est bon je l'ai retrouvée Finalement Euh La première circo du Val d'Oise Voilà Émilie Chandley Euh Qui arrive Troisième position Derrière le RN et le NFP Euh Donc Renaissance ensemble Qui se maintient Donc c'est une autre circonscription Où il y a le même cas C'est vraiment le cas Dernière ensemble Premier RN Parce qu'il y a des horizons aussi Qui se sont maintenus Il y en a une dans le 77 aussi La première On va un peu regarder hein La première du 77 Modem Ouais mais c'est modem C'est pas ensemble c'est ça Euh Donc c'est aussi un maintien Mais là Ensemble il en reste que deux du coup Comme elle l'avait promis Juste après les résultats La députée sortante Anne-Laurence Pétel De Renaissance Persiste et signe Elle maintient sa candidature Au second tour Dans la quatorzième circonscription Aix en Provence centre Et Aix au Provence nord-est Le soir du premier tour Le premier ministre Avait pourtant déclaré Pas une voix ne doit aller au RN Et avait appelé au désistement Des candidats Renaissance Dont le maintien en troisième position Aurait fait élire un député RN Face à un autre candidat Qui défend comme nous Les valeurs de la République Anne-Laurence Pétel Estime ne pas entrer dans cette catégorie Elle a toutefois terminé troisième Avec 28,9% des suffrages exprimés Derrière le candidat du RN Géraud Verny Et le maire PS Depuis Saint-Réparade Jean-David Sio Donc il y a 31,6% pour le RN Et 29,5% pour le PS En plus c'est le PS Donc ils peuvent même pas utiliser Renaissance Non c'est Ensemble C'est Renaissance Pardon je voulais pas dire Ensemble C'est les deux dernières candidates Renaissance Qui sont pas retirées Pardon oui Ensemble C'est les Avengers du macronisme Donc Renaissance, Modem Et Horizon Et donc Et donc là c'est une candidate Renaissance Une des deux dernières qui se maintient Alors qu'elle est en troisième Et que le RN est premier Parce que je ne peux me résoudre à laisser L'un des deux extrêmes Et je rappelle c'est le PS Il y a même pas l'excuse qu'ils utilisent de LFI C'est un extrême Là c'est le PS Le parti socialiste Un maire d'une ville PS quoi C'est pas un notable Un notable du PS Qui est maire d'une petite ville C'est pas vraiment l'extrême gauche Je suis désolé Donc parce que je ne peux me résoudre A laisser l'un des deux extrêmes Représenter le PIDEX A l'Assemblée Nationale J'ai décidé de maintenir ma candidature A-t-elle annoncer Donc c'est Ce qu'elle a annoncé à la sortie des urnes Ce justifiant Tout se joue dans un mouchoir de poche Il y a 380 voix d'écart Et une réserve Un message que la députée sortante A martelé dans la presse Les jours suivants Jusqu'à passer de la théorie à la pratique En déposant mardi 2 juillet Sa candidature en préfecture Pour le second tour Autour d'Anne-Laurence Pétel On affirme être dans les clous De la consigne donnée Par le Premier ministre Le fait que vous soyez Genre juste 2 A être dans ce cas là Sur les 500 Plus de 500 circonscriptions Ça vous pose pas de problème Visiblement Jean-David Sio et la gauche Essaient de faire passer Le message qu'elle est dissidente Mais il n'en est rien Défendant dans son entourage Malgré ce décalage Avec la consigne donnée La candidate Renaissance Martel avoir le soutien Du Premier ministre Gabriel Attal Un poste a effectivement Été publié sur ses réseaux sociaux En ce sens mardi Avant d'être rapidement dépublié Puis republié Après l'heure de clôture Du dépôt des listes Donc même Au gouvernement Ils n'étaient pas vraiment au clair Sur Est-ce qu'il fallait soutenir Ou est-ce qu'il ne fallait pas soutenir Il comporte une citation Attribuée au Premier ministre Pour l'emporter face au RN Et défendre le travail Le respect des valeurs républicaines Anne-Laurence Pétel Est la mieux placée Elle peut compter Sur mon total soutien Pour ce second tour Il a attendu de voir Il a dit en gros Ne vous maintenez pas Mais S'ils se maintiennent Il les soutient L'équipe de la candidate Espère aussi un message De soutien Du président de la région Renaud Muselier Ce dernier a fixé comme ligne Aucune voix pour le RN Ensuite il a la question De qui est le mieux placé Pour les battre Ajoute son entourage Mais pour le cas D'Anne-Laurence Pétel Qui ne fait pas partie De son cercle proche Le camp Muselier Attend la consigne nationale Pour se positionner Ce jeu de la chasse Au poste de soutien Sur les réseaux sociaux Amuse en tout cas Un observateur Ça doit tanguer En même temps Ensemble Ils n'ont pas C'était mieux Quand c'était LRM LRM c'était plus reconnaissable Renaissance Ensemble Là c'est des trucs On se rappelle plus De qui est quoi De qui est qui De qui fait quoi Quelle est l'alliance Quelle est le La partie socialiste C'est clair au moins Voilà On sait que c'est un parti Et qu'il est censé être socialiste Le parti communiste Voilà on comprend ce que c'est Renaissance Ça va rien dire Il aurait dû dire Les macronistes C'est plus simple Bah après oui Les consignes N'étaient pas claires De toute façon Au référent c'est clair Au référent c'est pas clair Non plus Lundi 1er juillet Dans la soirée Une réunion technique Était organisée Avec des militants Et l'équipe de campagne Autour de la candidate Pour expliquer sa décision Il n'y a pas eu de polémique Assurait un des participants A l'issue de l'échange Anne-Laurence Pettel Et ses sympathisants Sont sûrs de leur stratégie Soit on passe A la guillotine Du choix LFI Au Front National Soit on a la chance Qu'une candidate Se maintienne Pour défendre nos valeurs Il faut aller au bout De nos convictions En soutien de ses proches Après on sait très bien Que beaucoup de critiques Dissent qu'on donne Un avantage au RN J'entends Mais je ne peux pas Aller voter pour des gens Contre lesquels je me bats Au quotidien J'en rappelle c'est le PS L'équipe de la députée sortante Est également certaine De ses calculs Pour attraper les 2000 voix Qui la séparent Du candidat d'extrême droite Arrivé en tête au premier tour Selon eux Un front républicain Derrière le candidat de la gauche N'aurait pas marché À Aix-en-Provence On a des sondages Selon lesquels On a un quart des électeurs D'ensemble Et prêt à voter Pour le nouveau front populaire Qu'elle se désistait Le RN passé Avance-t-on Dans sa garde rapprochée En martelant C'est notre candidature Qui va faire barrage républicain Donc leur argument C'est de dire Ouais Les gens de Alors ce qui est pas faux D'ailleurs Que des électeurs d'ensemble Ne votent pas Que le Ça je le dis de toute façon Que le front républicain Va pas être aussi automatique Que beaucoup de gens pensent Là pour le coup C'est pas faux En disant que Est-ce que les gens de ensemble Vont voter pour le candidat de gauche Automatiquement C'est pas certain C'est un peu plus certain Que les gens de gauche Vont voter pour le candidat ensemble Mais encore C'est même pas sûr Vu la façon dont la gauche A été traitée par les macronistes Depuis 2017 C'est clairement pas C'est clairement pas gagné Que ça se reporte Aussi facilement que ça La défaite C'est le déshonneur Mais c'est ça Et que Aix-en-Provence Ce soit un endroit Où les gens votent pas à gauche C'est pas faux non plus Après Voilà Elle se trouve dans une position Quand même assez Assez marginale Par rapport aux autres Aux autres candidats La parlementaire Sur la sellette Estime être la seule A pouvoir récupérer Les quelques 4000 voix Du candidat Les Républicains Je crois que ces 6% N'iront pas vers le RN Martel Un des proches Danlor Pettel Alors ça c'est pas sûr non plus Les votes LR D'ailleurs vous pensez Qu'ils viennent d'où Les votes supplémentaires Pour le RN Ils viennent pas du PS Je pense que les votes Les votes LR Ils vont pas se déplacer Vers le candidat Alors ils peuvent se déplacer Vers ensemble un petit peu Mais ils vont se déplacer Aussi beaucoup vers le RN Cette croyance En cache une seconde Il faut aussi que nos électeurs Comprennent qu'il faut Tout ce qu'ils revotent pour nous Or chez LR On a des doutes Sur ces calculs Pour Alexandre Galèze Référent LR De la 14ème circonscription Ça ne suffira pas Face à l'obsession électorale De la candidate macroniste Des voix commencent à s'élever Dès le soir du premier tour Son adversaire Du nouveau fonds populaire Jean-David Siaud Dénonça une décision Qui fait marche-pied A l'extrême droite Le maire de Marseille Benoît Payan A lui interpellé La députée sortante Sur les réseaux sociaux Si vous choisissez De vous maintenir Vous ajouteriez Le déshonneur à la défaite Trop tard L'expoise est déjà passée En préfecture Alors après il y a un cas Où la candidate NFP S'était maintenue Vous avez vu C'est la circonscription De Olivier Marlex En gros Attendez Non c'est pas Olivier Marlex Je confonds Bourdoulex Gilles Cerco Je confonds les gens Je confonds les gens De droite Excusez-moi Gilles Bourdoulex Il s'est retiré Dans la quatrième circonscription Du Calvados Il a dit Je me retire Et Du coup Le NFP Il a dit On se retire aussi Dans cette configuration-là Et en fait Gilles Bourdoulex Il a dit Finalement non Je me présentais Non ça c'est l'inverse Je vais mettre la circonscription Sur Sur un écran Pour l'instant je vais dire n'importe quoi Quatrième circonscription Du Calvados Voilà Ok En gros il y avait ce cas-là aussi Où Euh Le quatrième Frontal Henry C'est pas la bonne circo J'y est arrivé À Cholet Cholet Voilà Non c'est ça Voilà Et donc on a Denis Maceglia Gilles Bourdoulex France Moreau De l'Union de la Gauche Et Donc il y avait Union d'extrême droite De Gilles Bourdoulex Et finalement Ce qui s'est passé C'est que Bourdoulex A dit Je me retire Donc France Moreau a dit Je maintiens ma candidature Donc elle a déposé sa candidature En préfecture Puisque ça ne leur a mis Que contre ensemble Donc il n'y aurait pas De risque d'extrême droite Alors que dans cette configuration-là Elle aurait pu aussi se retirer Pour être sûr que Maceglia gagne Et finalement Et bah il a dit Non je ne me retire pas C'était une feinte Et du coup Elle Elle a posé sa candidature Alors qu'elle ne voulait pas la poser C'est pas une bourde C'est vraiment J'ai compris la blague Mais c'est pas du tout une bourde C'était vraiment une strata Pour obliger la candidate de gauche A déposer sa candidature Donc vraiment des strata Un petit peu mystique Et donc elle a décidé De ne pas distribuer ses bulletins France Moreau Donc La candidature à Aix Elle est déposée en préfecture J'exprime mes regrets J'exprime mes regrets concernant La candidature maintenue D'Anne-Laurence Pétel Indique de son côté Mohamed L'Aquila du Modem L'ancien député Et candidat malheureux Dans la 11ème circonscription voisine Lui-même a voulu se maintenir Avant de rétropédaler Une pétition Et un appel à une manifestation Le 3 juillet Circulent également Aix-en-Provence Bon c'était hier C'est des trucs nationaux Ça ne veut rien dire Elle ne va pas céder Face à ses pressions Soutient-on dans l'équipe De la parlementaire en suspens La candidate dénonce même Un harcèlement à son égard Dans un entretien A France Bleu Provence Ce 2 juillet Si dans son camp Tout le monde affiche publiquement Un soutien indéfectible A mot couvert L'inquiétude ressort On a peur Car si le RN passe Finalement c'est emmerdant Pour nous ensuite Souffle-t-on On pourrait se tirer Une balle dans le pied On pourrait C'est une possibilité bien sûr C'est une théorie Non 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 excessive Très bien Son suppléant Qu'il a inscrit Et donc j'avais aussi Deux autres articles Alors je ne vais pas vous les lire Mais je vais simplement Vous les présenter rapidement Avant qu'on passe Aux dix dernières minutes On a donc Rue 89 Lyon Qui avait mené une enquête Sur les expéditions violentes De l'extrême droite Vous savez qu'il y a une Implantation historiquement De militants d'extrême droite Radical A Lyon Depuis des années Et des années Qui n'hésite pas A faire des descentes En ville Il y en avait eu Une descente Vendredi 14 juin Après une manifestation Contre le RN Ce n'est pas la première fois Que ces démonstrations de force Ciblent les militants de gauche Ou des lieux culturels Et politiques De la capitale des Gaules Donc c'est Marie Alenou Et Lyon de la Côte Pour 89 Lyon Et on a des scènes Notamment des violences D'extrême droite Dans les pentes A Lyon Donc ça c'est la montée De la grande côte C'est une des rues principales Du quartier des pentes Qui est un quartier plutôt De gauche Le premier arrondissement de Lyon Quartier bobo Avec des bars Des machins Et où les fachos Font des descentes Notamment Quand ils se sentent En confiance Ils font des montées Bah là il faut une descente Pour le coup Voilà Ils font des Ils vont dans ces quartiers là Et évidemment Ils ont attaqué Les gens en terrasse Qui leur disaient de se casser Et donc ça c'est facilité Par 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 le contexte politique Forcément Donc c'est des descentes Dans les pentes Qui sont Qui sont courantes Depuis 2010 Et notamment Un siège du parti communiste Qui a été régulièrement Attaqué Dans ce quartier là Pas très loin Pas très loin De là où est tournée la vidéo Mais c'est pas assez D'autres lieux Qui sont attaqués régulièrement Ils interviennent Les keufs Bah oui on les voit Sur la vidéo Pardon pardon Excusez moi Excusez moi Le dérapage Le dérapage Ça suffit On va On va passer On va passer Au Dernière A la dernière étape Bien sûr Je propose de continuer A parler des législatives De toute façon Pour cette dernière Pour cette dernière rubrique Et où le jingle Il est là Et dernier article Qu'est-ce qu'on a d'autre Et bien On a des articles D'autres médias Vous savez qu'on essaie De lire un petit peu D'autres médias A la fin De cette Média partinale De Abonnez-vous matin Donc on a Streetpress Ici bien sûr Qui nous a fait Un article Sur le Rhône Les groupuscules identitaires Font la campagne De leur copine Candidate du RN Est-ce qu'on peut lire On peut lire facilement Tout à fait On est donc là Daphné Deschamps Dans la 13ème circonscription Du Rhône Vous savez que Bon il y a eu une implantation D'extrême droite A Lyon Mais Lyon n'est pas du tout Une terre électorale De l'extrême droite Le RN fait parmi ses scores Les plus bas De France A Lyon Mais il se rabatte Donc sur les circonscriptions En dehors de la ville Là on a des zones Qui seraient plus à même De voter pour le Rassemblement National Donc là on a cet article là Qui parle justement De ces mobilisations De ces groupuscules là Qui sont basés à Lyon Et qui vont se mobiliser Pour des candidats RN Comme s'il y avait Comme s'il y avait un lien Entre ces groupuscules D'extrême droite violents Et le Rassemblement National C'est bizarre Candidate dans le 13ème Circonscription du Rhône Tiffany Joncourt Est très proche Des anciens de génération identitaire Au point que leurs héritiers Récemment dissous Les remparts de Lyon Collent ses affiches à mes yeux Les remparts C'est les mecs Qu'on voit dans la vidéo là C'est ceux qui ont leurs locaux Dans le vieux Lyon Et qui font ses descentes Dans les pentes Donc ces mecs là Ils vont dans des circos Gagnables par le Rassemblement National Pour militer Pour l'extrême droite Je vais regarder les forces en présence Dans la 13ème circonscription du Rhône Pour voir un petit peu Les résultats Le Rhône On a un duel Nouveau Front Populaire Nouveau Front Populaire Rassemblement National La candidate ensemble C'est désisté On a le RN Qui est quand même A 36,35 Et l'Union de la Gauche Qui est à 26,23 Avec une candidate ensemble A 24% Qui s'est retirée Le groupe de jeunes Aux bras chargés De matériel de collage Attire l'oeil Dans les rues de mes yeux Le 20 juin dernier A une semaine Du premier tour des législatives Les habitants Viennent discuter Avec ces militants Venus afficher Les couleurs Du Rassemblement National Ici Dans la 13ème circonscription Du Rhône C'est Tiffany Joncourt Déléguée départementale Du RN Depuis moins de 6 mois Qui est candidate L'un des curieux Dégaine son portable Et filme l'interaction Sur les images Un militant interpelle Les jeunes du quartier Et les questionnent Sur le lieu de naissance De leurs parents Connu de la mouvance identitaire Il s'agit de Victor G Un des porte-parole Des remparts Organisation héritière De génération identitaire Les remparts Qui a été dissous D'ailleurs Pardon Maintenant Depuis Organisation héritière De génération identitaire Le groupe Connu pour ses actions Coup de poing A été dissous Pour son discours de haine Son organisation similaire A celle d'une milice paramilitaire Et ses liens Avec des groupes huscules Défendant des théories Racialistes ou suprémacistes Les remparts Sont habitués Aux descentes racistes Dans Lyon Ce groupe lui aussi A été dissous Le 26 juin dernier Voilà c'était après L'écriture de l'article Quand même L'écriture de l'article Si les identitaires Collent spécifiquement Pour Tiffany Joncourt Ce n'est pas pour rien Arrivé en tête Avec 37% des voix La jeune femme Engagée au Front National Depuis les années 2010 Serait proche De plusieurs figures Du milieu identitaire lyonnais En 2017 Alors qu'elle était Candidate FN Au législatif Dans la 3ème circonscription Du Rhône Son compte secondaire Supprimé depuis Aussiait entre des publications Du Front National Et Génération identitaire En 2018 La candidate Revendiquait aussi Une appartenance A la manif pour tous Et une forte proximité Avec Marion Maréchal Et Bruno Gollnisch Figure de l'aile La plus radicale De l'extrême droite Et historique du Front National Et aussi implantée à Lyon Surtout Bruno Gollnisch Alors Marion Maréchal Elle a implanté son école D'extrême droite à Lyon Bruno Gollnisch C'est un historique du FN Mais c'est aussi Un élu lyonnais Et un enseignant En japonais A Lyon 3 Donc c'est des C'est des implantations Locales aussi Pas uniquement Pas uniquement Des figures du RN C'est pas un hasard La dernière fois que j'ai regardé Elle existait encore L'école de Marion Maréchal Par contre je suis passé devant Plusieurs fois Quand j'étais à Lyon Et il n'y avait jamais Personne dedans Je n'ai jamais vu Ouverte cette école Je ne sais pas Ce qu'il s'en passe ISEP Lyon Ouais c'est C'est encore là A priori L'école de Marion Maréchal Où un prof Avait assassiné Une de ses étudiantes Alors pas dans l'école Parce qu'il était russe Et à Moscou Il avait été retrouvé Avec des membres humains Dans son sac C'était un prof A l'école de Marion Maréchal Un spécialiste de Napoléon Sur sa page Facebook personnelle Dans les quelques likes Que les publications Publices de Tiffany Joncourt Content On trouve systématiquement Une petite dizaine De visages de génération identitaire Ces dernières années La candidate Est par exemple Amie avec Marc Barraud Sous son pseudo Marc Hassin Un ancien cadre De génération identitaire Paris exilé à Lyon Il a été condamné En décembre A un an de prison Dont six mois fermes Pour une agression raciste A la sortie d'une boîte de nuit Parmi les amis De Tiffany Joncourt On croise aussi Chloé Camus Son compagnon Adam A Et Roxane Chodeg Ces trois profils Sont liés à une affaire De port et de transport D'armes de catégorie D Ils ont été retrouvés En possession de barres de fer Et de bombes lacrymaux Dans leur voiture Alors qu'ils collaient Des slogans Sur le racisme anti-blanc Roxane Chodeg Est d'ailleurs Une ancienne candidate RN Cette fois-ci dans l'Ain Au départemental Et au régional de 2015 C'est aussi une habituée Du bar de génération identitaire La Traboule Qui devra être dissous En même temps que les remparts Donc voilà Tout ce petit milieu là Bien sûr C'est le Ça c'est vraiment très bien Comme article Pour montrer Pour montrer l'absurdité De la dédiabolisation Au sens des relations interpersonnelles On voit que les relations Entre le RN Et Et les groupuscules violents Sont toujours Sont toujours réelles Y'a pas vraiment de Vraiment de difficulté là-dessus Et même Malgré ce que disent Les cadres En disant On s'éloigne de ces groupuscules là Et tout On voit bien que c'est pas vrai Et qu'ils en ont absolument rien à faire Quand il s'agit de présenter des candidats Qui ont des liens avec ces groupuscules là Parce que de toute façon Ouais Ça adoucit l'ambiance Lyon est la capitale de l'extrême droite Bah c'est pas une capitale électorale Mais c'est une capitale Dans le sens de l'implantation Y'a beaucoup d'implantations là-bas De gens Mais pas d'électeurs Il suffit de regarder Les résultats du RN à Lyon Ils sont pas très très élevés en score Même encore maintenant Alors que Par exemple Dans une ville comme Marseille Le RN fait beaucoup plus de scores Mais Ils s'ajoutent à Lyon Bah pour la Le fait que ce soit pas à Paris Donc c'est un peu plus discret Et en plus Et en plus Bah ils peuvent Plus facilement aller Bah notamment Y'avait des liens avec l'Italie Donc Lyon ça rapproche aussi de l'Italie Très bien Le soutien matériel Des identitaires lyonnais Au RN local Est loin d'être une surprise Tant les liens entre le parti Et le groupuscule Sont étroits L'ancien porte-parole Des remparts Sinisha Milonov Est un ancien candidat Au municipal pour le RN Il a été condamné A de la prison ferme Pour une agression Que la justice a reconnue Raciste en février dernier Il a passé à tabac Et agressé au couteau Des individus A la sortie d'une boîte de nuit Plus ancien Adam Vega A lui été responsable De Top Sport Rhône L'association derrière Un des locaux identitaires Du Vieux Lyon Également dissous En même temps que les remparts Il a été lui Candidat RN Métropolitaine de Lyon Élection métropolitaine Comment ils peuvent être Implantés à Lyon Mais pas voter là-bas Y'a des implantations De quelques dizaines Une centaine de personnes Mais la population lyonnaise Les gens à Lyon C'est pas des gens Qui votent à l'extrême droite Ils sont là-bas Pour des raisons Autres qu'électorales Même le Vieux Lyon Vous regardez le quartier du Vieux Lyon Ça vote pas masse A l'extrême droite C'est vraiment Quelques personnes Qui arrivent à s'implanter Et à pourrir la vie des gens Sans être Dans un endroit Qui leur ressemble Électoralement du tout Donc également des liens Avec Candidate aux côtés De Lucie Sartel Une autre cadre identitaire Une liste sur laquelle On trouvait aussi Tiffany Joncourt Fameuse candidate Rennes Actuellement en course Pour la députation Donc vous voyez Que ces liens Sont toujours vivants Sont toujours Puissants Et sont toujours Le maire et le préfet Les laissent faire Bah la mairie D'autant plus au temps De Gérard Collomb Laissait faire un petit peu ça Là on a réussi A avoir une dissolution Donc je pense que c'est parce que Le maire de Lyon Grégory Doucet A dû un peu faire ça La préfecture C'est le plus compliqué quand même Mais de toute façon C'est toujours très très compliqué D'avoir D'avoir du soutien Des pouvoirs publics Sur ce genre de choses Ok Ecoutez Voilà On termine là Pour aujourd'hui On se dirige Il est bientôt 9h Dans quelques secondes Je vous remercie En tout cas D'avoir suivi Cette dernière De abonnez-vous Matin Et même de abonnez-vous Tout court De la saison Moi je vous retrouve De toute façon Demain à midi Sur ma chaîne Pour Je vous retrouve Déjà ce soir Chez Blast Pour un stream Demain sur ma chaîne Et sur Mediapart On se retrouvera A la rentrée Je vous souhaite Un très bon été De la part De Tariq et Anna De abonnez-vous Abonnez-vous Non matin Abonnez-vous Après midi Et puis On se retrouvera A la rentrée Alors je ne sais pas Quelle forme encore Ça prendra Je vous tiendrai au courant Bien sûr Pour les lives Sur la chaîne De Mediapart On va faire un petit Red chez Florimari Bien sûr Pour aller lire De l'actualité Si vous voulez encore Parler de De l'extrême droite On parle de l'extrême droite Bien sûr Merci en tout cas D'avoir suivi Ces matinales Sur la chaîne Twitch de Mediapart N'oubliez pas Abonnez-vous Et puis A ce soir Pour celles et ceux Qui viennent me voir Sur le live Chez Blast Pour faire un petit Débrief sur l'épisode Qu'on a sorti Sur Christine Boutin Sinon je vous dis A demain midi Pour un rendez-vous Sur ma chaîne Avec un certain candidat NFP De la première circonscription De l'Aude Je n'en dis pas plus Je n'en dis pas plus Peut-être qu'il y aura Une interview Je ne sais pas Peut-être Peut-être Et en attendant Je vous dis Excellente journée Voilà Et puis à celles et ceux Que je ne revois pas Je vous souhaite D'excellentes vacances d'été Si vous avez la chance De prendre des vacances d'été Allez Des poutous Sous-titrage ST' 501